Moi j'ai toujours été comme ça, comme j'ai vécu dans la rue quand j'étais môme, à Paris, mais aussi au départ, j'ai vécu dans la rue. J'ai fugué de chez mes parents deux fois parce que je voulais être chanteur de rock pour la Paris. J'arrivais à Paris, j'avais une petite valise, j'avais même pas, j'avais un tee-shirt ou deux, je faisais la manche, je chantais sur la marche du Sacré-Cœur et tout. Donc la première fois que je suis allé chercher de l'argent avec Bas Rutten et Semi-Shield, chez Pancras, je viens avec eux, au bureau de Ozaki, le patron du Pancras. Je dis, moi j'ai pas de secret pour mon boxeur. Bas Rutten était là, à ma gauche, Semi-Shield à ma droite, moi au milieu, et puis les Japonais ils sortent les sous. Et moi je commence à compter, il me dit, Bas, t'es sous, Semi, t'es sous, et moi mes 20%. Voilà. Les Japonais, ils étaient étonnés. D'abord, M. Hishi, il m'a invité au Japon, d'un restaurant français, à ce coup il me sort, voilà, j'ai une idée, je voudrais monter une organisation pour un million de dollars. Alors je voudrais le nom de KKK, Keyboxing, Kyukong Shinkai et Karate. C'est bien, mais c'est pas possible, parce qu'en Europe et en Amérique, KKK c'est KKK, c'est KKK, c'est là qu'est sorti le K1 en fait. Bonjour et bienvenue sur GONG, et pour ce podcast, j'ai l'insigne d'heure de recevoir Don Clovis. Bonjour à tous, très heureux d'être ici pour une fois à Paris après longtemps, et puis j'ai ramené de la neige par contre. Ah oui, on comptait sur toi, on va ramener un petit coup de trafalgar. Don, s'il te plaît, tu peux te présenter ? Oh là là, je suis au départ un stumide d'origine, qui a grandi un peu à Paris quelques années, et ensuite parti à Amsterdam, grâce à la musique, le rock'n'roll et tout le reste, et les blondes aux yeux bleus en Hollande, les coffee shops, et à tout hasard je suis arrivé dans le sport, dans le kickboxing, par l'intermédiaire de Rick van der Flatterst, à l'époque, je ne connaissais rien du tout, et puis un jour il me dit, ben écoute, je connaissais sa famille puisque j'étais dans le rock avec son oncle, et lui m'avait emmené chez eux, en Hollande, et petit à petit j'ai évolué là-bas, j'ai appris la langue, et dix ans après, j'avais déménagé, et où j'habitais, à mon nouvel appart, par un journal j'ai appris qu'un gym, Rick van der Flatterst, venait se monter au bout de ma rue. J'ai dit, mais merde, je le connais lui ! Alors je suis allé le voir, et puis il me dit, oh comment ça va ? À l'époque je m'appelais Clovis, ou alors Johnny, pour les gens du rock, et il me dit, ben pourquoi tu ne viens pas essayer ? Et puis je dis, ça ne va pas, j'avais déjà 30 ballets, et puis bon, j'ai dit, ok, ça fait 30 ballets, et maintenant j'ai 75, je m'entraîne toujours avec eux, voilà. Et je suis arrivé comme ça dans le kickboxing à tout hasard. Et entre-temps, tu as été le manager, de qui tu as été le manager ? Cite-nous un peu un listing, histoire d'impressionner les gens d'entrée, quoi. En musique ? Pour commencer en combat, déjà, pour intéresser les gens. Oui, c'est bien prêt. Oui, mais on va revenir après. Ok, ok. Bon, ben, manager de Rob Kamann, Ramon Decker, Peri Ubeda, Ryan Simpson, Bas Rutten, bien sûr, chez Michilt, et beaucoup. Chez Congo, il y a un moment, mais très peu. À ses débuts, on va dire. Comment ? À ses débuts, avant qu'il signe à l'UF. Ah oui, à ses débuts. Chez Congo, j'avais fait combattre avec toute l'équipe de Daniel Kognam, qui montait à Amsterdam à l'époque. Et j'avais, bien sûr, avec tous mes contacts, les jeunes qui, même actuellement, quand ils ont fait deux, trois combats, il faut qu'ils tournent quand même pour devenir plus professionnels. Et donc, je faisais tourner aux Pays-Bas. Il y en avait pas mal de galas, jusqu'à ce qu'après, on ait monté Rinks, une organisation, et c'est là que Chez Congo a pris son premier titre mondial contre Yop Castel, qui était aussi une montagne. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un ch'ti comme toi est allé faire en Hollande déjà ? Et comment t'es passé de la musique au combat ? Bon, moi, j'étais déjà chanteur quand il n'y avait pas l'idée ni rien. C'était du romantique, Aznavour, tout ça. J'avais 9 ans, 10 ans, je commençais déjà à chanter pour le public. Et on faisait des crochets radiophoniques à l'époque. C'était dans les années 60. Et ensuite, un jour en baladant en ville, je m'entraînais chez moi, devant le miroir, bam, 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 du Elvis et tout ça. Et ensuite, il y a eu Hallyday. Et Hallyday avec Kelly Watch et tout ça, c'est là qui m'a incité d'essayer ma voix dans le rock'n'roll. Et alors, je m'entraînais devant la glace, chez moi, presque tous les jours, après l'école. Et un jour, je me promène dans un petit bled, pas loin d'où je suis né. Je suis né à Liévin, moi, dans Pas-de-Calais. Et j'étais assouché en Angle et tout ça. Et il y avait des fêtes. Et d'un seul coup, dans un café, à l'époque, en jouant dans les cafés, j'entendais un groupe de rock. Et les chanteurs, je trouvais qu'ils n'étaient pas bons et tout. Alors, je suis rentré carrément dans le café. Et j'avais, attention, j'avais 16 ans. Et je dis au mec, dis donc, si tu veux, je chante mieux que lui, moi. Et il m'a dit, ah bon ? Alors, j'ai fait un essai. Et puis, ça marchait superbe. On a rajouté des années ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le rock. Et ensuite, il y a un concours de rock à Liévin. Un concours de rock'n'roll avec tous les groupes de la région. Et il y avait un groupe vedette qui venait de Paris. C'était Jacques Hinaï. Et qui est devenu le chanteur, le fameux chanteur Sullivan, après en 1966, en France. Et il était dans le jury et tout ça. Et nous, enfin, mon groupe et ma voix, parce que j'avais ma voix très près d'Halidé, avec un octave en plus haut. Et en fait, on a gagné le concours au pied levé, en fait. Et Sullivan, après, enfin, qui s'appelait Jacques Hinaï à l'époque. Après le concours, il me dit, si un jour tu veux, tu viens à Paris et ci et ça. J'ai dit, ouais, ok. Il est reparti et tout, on ne s'est plus vu. Mais un an ou deux après, j'ai appris qu'il jouait à Beaumont-en-Ain, dans le nord de la France. Et qu'il était en vedette sous le nom de Sullivan. Parce qu'il était très connu à l'époque. Et arrivé là-bas, il m'appelle. Les vieux téléphones qu'on avait avant. Et puis, il me dit, si tu veux, je suis à Beaumont, tu viens me voir. Alors moi, j'ai préparé un coup. Bon, je ne m'accordais pas avec mes parents, vraiment, tout ça. Et puis, j'avais déjà fugué deux, trois fois pour être chanteur à Paris. J'ai pris une petite valise avec deux, trois t-shirts. Je suis allé à Beaumont. Et après son concert, je suis foncé dans sa bagnole, une DS à l'époque. Et il m'a emmené à Paris. Je n'avais pas un sou, je n'avais pas d'adresse, je n'avais rien du tout. Et j'ai été accueilli par Jacques Inède, donc Sullivan, de son vrai nom Jacques d'Autriche. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à Paris à faire une carrière un peu dans le rock. Et de là, j'ai une fois eu une émission et j'ai rencontré un groupe néerlandais qui s'appelait Exception. Et c'était le premier groupe néerlandais dans le monde qui a fait la symphonie de Beethoven en pop-musique. Et ça marchait à fond, c'était superbe. Et ensuite, j'ai rencontré une nana dans la rue à tout hasard. Et puis, dragué à l'époque, les années 60. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, elle était avec ce groupe. Et c'était la copine, en fait, de Rick van der Linden, qui était le boss de Exception. Alors, j'ai dit, tiens, on ne sait jamais pourquoi tu ne montres pas à Amsterdam. Et le groupe, après, après avoir bouffé ensemble, ils me disent, mais pourquoi tu ne montres pas à Amsterdam 15 jours ? Je suis dit, oui, ok. J'arrive à Amsterdam. Je ne revenais pas. Les coffee shops, les tramways, les blondes aux yeux bleus. J'ai dit, c'est quoi ça ? Et voilà. Et puis, après, j'avais une longue tignasse et tout. C'était l'époque, les hippies un peu, après le rock. Et puis, voilà. J'étais là pour 15 jours et ça fait en 68. Et après, on a foutu la merde à Paris aussi, à la Sorbonne. Tu étais, tu étais dedans. On voulait changer le monde, oui. Et je suis monté à Paris 15 jours et je suis toujours là. J'ai 75 ans, alors que je suis arrivé à 20 ans, quoi. Alors, tu vis toujours à Amsterdam. Oui, je suis toujours à Amsterdam. Quand je vais à Paris, par contre, comme maintenant, j'ai un peu de nostalgie. J'aimerais bien y revenir. Mais quand on a une fille, des petits-enfants, bon, on réfléchit. Mais bon, d'un autre sens, je me dis qu'en 3 heures et un quart d'heure en train, on est en Amsterdam de Paris. Donc, c'est faisable. Mais en ce moment, actuellement, pour le sport, j'ai envie de revenir et remonter d'une sacrée équipe. Et comment le combat a percuté ta vie ? Parce qu'en Hollande, c'était plus simple. Même en 68, c'était... Dans quel état ? Parce que le kickboxing n'avait pas explosé à l'époque, justement, en 68. Non. En premier lieu, c'est la boxe thaï qui est montée, qui a été montée par un Irlandais qui était en Thaïlande et qui a ramené ça aux Pays-Bas. Et de là, après, il y a eu le kickboxing. Mais le kickboxing, il y a eu différentes sortes. Parce que le kickboxing, il y avait 5 fois 2. Par exemple, pour les classes B à l'époque, il y avait 5 fois 3 comme la taille. Après, il y avait 7 fois 3. C'était en full contact ou en kick. Les championnats du monde, il y avait 10 rondes ou 12 rondes. Je ne sais plus exactement. Mais enfin, bref, c'était différent. Et parce que maintenant, on a K1. Et toi, comment tu es arrivé là-dedans ? Tu étais dans un... Enfin, tu étais flower power. Et donc, avec le combat, a priori, ce n'est pas... C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'entraînais chez Eric von der Fathurst. Un jour, il y a un japonais qui se pointe chez nous, dans le gym, et qui nous dit « Est-ce que je peux m'entraîner ici ? » Je dis « Ok, pas de problème. Eric Fathurst, pareil. Super entraîneur, il nous entraîne encore. Et il s'avère que ce japonais, en fait, il était venu avec une petite valise de rayon, un sac à dos. Il n'avait presque pas de thunes, pas d'argent. Il ne savait rien, en fait. Tout ce qu'il voulait, c'est apprendre le kickboxing. Parce que lui, il venait d'un autre sport du Japon qui s'appelle « Daidojuku », qui est un sport de karatéka, avec le... Le kudo Daidojuku, avec le casque, qui est un dérivé, enfin, ça a été fait par un ancien du Kyokushin. Oui, oui, ça a été monté par Takeshi Azuma. Et voilà. Et c'était en quelle année, ça ? Oh là là, ça, ça remonte à 1900... Oh ben, 1988, quelque chose comme ça. D'accord. 87 même. D'accord. Mais entre 68, là, quand tu es arrivé en Hollande, et à ce moment-là, 88, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Toi, tu t'entraînais et tu vivais de la musique ? Qu'est-ce qui... Non, à l'époque, je vivais un peu de la musique, mais surtout, j'ai travaillé partout en fabrique. L'aviation, les bières Heineken, par exemple, ou un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que je voulais apprendre la langue néerlandaise. Et à l'époque, quand tu es français et que tu ne parles que français, il faut être entre les gens, entre les néerlandais pour apprendre la langue couramment. Et c'est moi ce que j'ai fait, c'est la meilleure école. De toute façon, tout ce que j'ai fait, que ce soit la musique, le sport, les langues, je parle couramment français, anglais, hollandais, et je t'ai mis. Mais je suis auto-dictate, en fait, dans tous les business que j'ai faits, c'est pareil. Je n'ai jamais appris. Et là, je me suis aperçu, je me suis dit, pour apprendre la langue, il vaut mieux être avec les néerlandais. Parce que les français qui viennent maintenant aux Pays-Bas, ils n'arrivent pas vraiment à parler néerlandais parce que tout le monde ne leur est pas en anglais maintenant. Alors, voilà. Donc, j'ai eu de la chance de... Tu tenais vraiment à parler la langue du pays ? Oui, oui. Tu sentais que tu voulais vraiment faire partie du pays, en fait, avec ça ? Oui, parce que moi, je me dis une chose, c'est que quand je vais dans un pays, si j'allais au Japon ou habiter, j'essaierais d'apprendre le japonais. C'est normal. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont en Hollande depuis 40 ans, de certains pays, et puis ils ne parlent toujours pas en hollandais. Ça, je trouve que... Bon, c'est ridicule, en fait. Mais non, non, moi, je voulais, je voulais. Et puis, je me suis aperçu également que le néerlandais contient quelques mots français, mais aussi beaucoup de mots en anglais. C'est assez proche. Donc, voilà pourquoi j'ai appris comme ça. Et la meilleure façon, c'était de travailler entre les néerlandais. Alors, je travaillais. Ensuite, j'avais un autre groupe qui n'était pas rock. C'était plutôt... J'avais un groupe de rock au départ, Blazing Rassis, à Amsterdam. C'était marrant parce qu'on allait... Qu'est-ce que vous chantiez à l'époque ? Du rock. Alors, moi, je chantais du rock, mais en français. Et je chantais surtout les chansons d'Halliday parce que c'était mon idole. Malheureusement, il est décédé, mais c'est toujours mon idole, en fait, de France. John Hallyday, pour moi, c'était... La première chanson, le premier titre que tu as chanté. Killy Watch. Tu peux nous sortir un petit... Ah non, pour moi, non, j'ai pu chanter depuis 20 ans. Mais ça, c'était sur scène. Puis le jeu de scène, les jambes et tout. Je cassais les micros à l'époque et tout. Enfin, le rock, quoi. D'ailleurs, j'ai des vieilles photos encore de... J'ai des vieilles photos encore de... Mon dernier concert était au fameux Paradiso Amsterdam. J'étais tout en cuillère noire parce que j'ai aussi été le manager de Vince Taylor entre-temps, alors que j'habitais à Amsterdam. On a enregistré un disque de Vince Taylor chez Paul Hiddor, aux Pays-Bas. Je suis venu souvent avec lui pour des concerts ici, à Paris. Et puis en France, on a été chez Sherbrooke, on a été un peu partout. Donc, on a rencontré... On a tourné un peu avec Dick Rivers à l'époque aussi. Enfin, bref. Et j'ai... En France, avant que j'aille à Amsterdam, j'ai été aussi assez souvent chez les disques Vogue, 10 rues d'Haute-Ville, d'Haute-Ville, à l'époque, où j'ai rencontré des gens comme François Lardy, il y avait Petit Laclarque, il y avait Pierre Perret, Pierre Perrin. Voilà, il y avait les Charlots, bien sûr, qui étaient les problèmes avant, d'ailleurs. Il y a Sullivan, mon pote. Enfin, bref. C'était ma vie. Ça, c'était ma vie en France que j'ai essayé d'exporter aux Pays-Bas. À part qu'aux Pays-Bas, après un an, je me suis perçu que les Néerlandais, bon, ils aimaient le rock, mais le rock en français, bon, pour eux, c'était autre chose. Et eux, ils sont vachement anglophones. Et moi, je parle en anglais maintenant, mais je n'ai jamais fait chanter en anglais. Alors, voilà. Du coup, j'ai arrêté. Et puis après, je suis devenu manager. Tu es devenu manager de... D'artiste, de groupe. Ça, c'était en quelle année, ça ? 1900. Alors, on a fait un premier disque. Alors, ça, c'est toute une histoire. Quand j'ai rencontré ce groupe néerlandais, avec l'oncle de Rick von der Fattors, qui m'amène par la suite dans le kickboxing. D'accord, oui. Oui. Et moi, quand je les ai rencontrés... Par la suite, c'est-à-dire, à ce moment-là, tu t'entraînais déjà ? Non, non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Je connaissais les parents de Fattors, c'était tout ça. Je connaissais Rick Fattors. Rick Fattors, c'était... Il avait 5 ans quand je l'ai connu. Ah, oui, d'accord. À ce moment-là, il était encore minot. Oui, oui, c'était un amour. Mais son oncle, c'était mon bassiste. Voilà. Donc, voilà. Et moi, c'est toute une histoire. Enfin, bref. Et puis là... Qu'est-ce que... Je ne sais plus où j'en étais là, tiens. Tu... Ah oui, pour manager. Alors, voilà. Ce qui s'est passé, moi, j'allais... Tignage, c'est tout, à l'époque. Les épis, la barbe et tout. Voilà, je fumais un petit joint pour essayer. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis, je monte dans une boîte qui s'appelle Paradiso. Oui, juste pour faire une petite mise au point. Toi, tu étais dans le milieu du rock, donc de la fiesta. Mais toi, tu es toujours resté assez sobre. C'est-à-dire, tu ne bois pas. Non. Tu as fumé très peu. Oui. Même du tabac. Oui, oui, oui. Presque pas. Voilà. Tu avais déjà une hygiène exemplaire. Pour comprendre un peu après le passage dans le sport, déjà, tu avais une hygiène de sportif, en fait. Ah oui, parce que quand j'étais jeune, même à l'école, je faisais des... J'essayais de faire des compétitions en course à pied. J'ai toujours aimé le sport, de toute façon. Moi, le sport, c'est là. Oh, oui. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'allais dans une boîte, Paradiso Amsterdam, il y a les Rolling Stones qui passaient, combien de fois j'ai rencontré Mick Jagger là-bas et tout. Et il y avait un groupe néerlandais qui s'appelait Influenza. Et j'ai écouté. Et j'ai dit, mais putain, mais ils jouent bien ces mecs-là. Et alors moi, qui ne parlait pas encore l'anglais, néerlandais et tout ça, avec mon ch'timi français là, je suis allé le voir. Et j'avais un gars qui me traduisait. Puis je leur ai dit, ben écoutez, si vous me promettez, comment on a dix heures mois ? Eh ben, on fait un disque dans six mois. Alors, il y en a un des néerlandais qui dit, ouais, les Français parlent beaucoup, mais bon. Eh ben, six mois après, on faisait un disque et on l'a enregistré, pas en Hollande, on l'a enregistré à Paris. C'était une boîte qui s'appelait Opaline, à l'époque, et qui faisait la distribution et tout, c'était à Paris. Et ça a bien marché sur les radios néerlandaises aussi, parce qu'ils étaient fiers qu'un groupe néerlandais faisait un disque ici. On a fait des tournées en France, dont près de ma ville natale, à Angres, parce que j'ai toujours été attaché à ma ville natale ou autour. C'était ma jeunesse, quand je suis né, je suis né là-bas. Et voilà, on a fait une superbe tournée en France et après en Hollande. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a un moment, il y a un des musiciens à cause de la cam, qui est décédé, et là, quand j'ai su qu'il prenait quelque chose, j'ai préféré arrêter. Alors j'ai arrêté, j'ai fait mon dernier concert live, c'était beaucoup après, c'était en 1980, et c'était au paradisoire Amsterdam. Et là, j'ai arrêté. Alors ensuite, je suis déménagé de où j'étais, et j'ai arrivé dans un quartier, un autre quartier d'Amsterdam, et c'est là où j'ai vu dans un journal que Rick von der Fertorce montait un gym. Alors, je l'avais connu quand il avait 5 ans, mais il y avait déjà 10 ans entre deux, il avait 15 ou 17 ans, et j'ai dit, merde, au bout de ma rue, c'est incroyable, je suis allé, et puis c'était vrai en plus. La bise et tout, salut, depuis longtemps et tout, et d'un coup, Rick, il me fait, parce que Rick, il a été champion du monde, très jeune aussi, déjà au départ, il a beaucoup combattu en France, d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qu'ils connaissent comme Manjot, Tandil, ou comment il s'appelle, Zenaf, tous ces gens-là, ils connaissent bien, ils ont combattu, Rick von der Fertorce. Et alors, j'ai arrivé là-bas. À l'époque, c'était en quoi ? C'était en kick, full ? C'était en kick, en kick et en full, voilà, c'était ça, il n'y a pas de taille, c'est devenu beaucoup plus tard, mais il était surtout en kick, et en full. Et ça, c'était déjà dans les années, tu as dit, l'histoire du gym, c'était quoi ? C'était en 80, fin 80, tu disais ça ? Moi, j'ai commencé, non, le gym, j'ai commencé beaucoup avant. En 89, c'est quand j'étais au Japon. Ah oui, ça c'est déjà, voilà, d'accord. Mais, non, non, mais c'était beaucoup plus tard, je m'entraînais des, début 80, début 80, un truc comme ça, 82, 83 à peu près. Et, donc, Eric me fait, tiens, alors, je veux voir, j'étais curieux, je dis, dis donc, c'est quoi ça, dis donc, kick, ils sont dingues, le mec, boum, boum, surtout avec les, avec les, les tibias nus, avec les tibias nus, et tout le bazar, j'ai dit, c'est quoi ça. Allez, il me dit, viens essayer, je dis, ça va pas la tête, non. Et puis, en fait, j'ai essayé quand même, et puis, ils ont trouvé que j'étais, quand même, malgré que j'avais pas d'expérience, mais j'étais assez rapide quand même. Et puis, bon, j'avais des autres trucs, comme je suis petit, quand on me balançait un no-kick, normalement, on me bloquait avec la jambe, mais moi, que je vous t'étais, je la prenais avec mes, et je la prenais sous le bras, et je poussais le kick par là. Et je me suis entraîné là, je viens d'arrêter il n'y a pas longtemps, près de 35 ans, que je me suis entraîné chez Fatorst, mais je n'ai jamais combattu, et c'est là, où un Japonais est venu nous voir, que je disais tout à l'heure, je crois. Oui, oui. Et puis, oui, qui est venu comme ça pour s'entraîner, il voulait s'entraîner au kickboxing. voilà. Lui venait du Daido, c'est ça, du Daido Jogu. Du Daido Jogu, voilà, on en revient là, de Takeshi Azuma. Et après, je me suis aperçu. C'était un des combattants, lui, c'était un combattant déjà d'un certain niveau. Ah oui, oui, c'était déjà des gars qu'il connaissait. Ah oui, c'est des gars qui avaient déjà fait des compètes, et puis qui étaient comme champions. J'en ai eu deux comme ça, ou trois même. J'ai eu Minoki Ichiara, j'ai eu Shoda Makato, et puis Kenichiro Sada, Shoda Makato, et le dernier, je me rappelle plus, je me rappelle plus, je me rappelle plus, ah, Mizulugi. Et voilà, alors, le premier qui est venu, c'était Shoda, celui qui est venu nous voir au gym, et je me suis perçu qu'il n'avait pas de logement, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Mais j'ai dit, tu vas où ? Ben il me dit, je ne sais pas, je vais chercher quelque chose et tout. J'ai dit, bon, écoute, je t'invite pour quelques nuits, tu pourras loger, j'ai une chambre pour toi, et puis voilà. Alors, il est venu chez moi, il est resté six mois. Et qu'est-ce qu'il était venu faire, à l'origine, lui, au Pays-Bas ? Ben pour apprendre le kick, ou la taille, ou le kick. il était venu pour ça ? Ah oui, il est venu pour retrouver, parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait des écoles très connues, même au Japon. Il y avait le Shakuriki, qui avait entendu parler, c'était la boxe taille surtout. Il y avait Fathorst, il y avait Mediurodim, qui était une grande école, Kaman, Mediurodim, Fost, avec Nesto Roust. Mais Giro. Comment ? Bonjanski, Rémi Bonjanski. Oui, Bonjanski, c'était aussi Mediurodim, Nesto Roust, c'était Fos. Il y a eu bronchocytique aussi, de Croatie, qui venait à Shakuriki. Shakuriki, en fait, c'est eux qui ont amené la boxe taille de Thalian, dans les années, fin 70, début, oui, fin 70 déjà. Et voilà, donc, alors il s'est entraîné, il habitait chez moi, et, voilà. Alors après, tout ce qu'il a appris, en fait, vous êtes resté ami, c'est encore un ami aujourd'hui. Ah oui, on se contacte toujours sur Facebook. Ah oui, mais tous les combattants que j'ai eu avant, que ce soit Kamann ou Dekker, non, pardon, Dekker est décédé, malheureusement. Mais tu étais resté en contact avec lui jusqu'aujourd'hui. Oui, mais tous les combattants, Bas Ruten, on est souvent en contact, Bas Ruten, c'est un de mes favoris, de toute façon, c'est comme mon petit frère, en fait, parce que j'allais chez ses parents, je longeais même chez ses parents, on allait partout ensemble, on faisait des galères ensemble, on était comiques, on a le même caractère, en fait. Et il est très simple, et voilà. Mais ça, ça vient après, ça vient après, parce qu'avec le kickboxing, ce qui s'est passé, c'est que le Japonais, quand il est rentré au Japon, il a fait voir ce qu'il avait appris. Et comme son entraîneur, c'était aussi le boss d'Adjo Jugu, Takeshi Izuma, un jour, je reçois une invitation au Japon. C'est la première fois que je suis allé au Japon, c'était en 1989. Et j'en ai même gardé la serviette, avec le 89 dessus, avec le faucon, je ne sais pas quoi. C'était une invitation officielle, donc, c'était dans quel but, exactement, cette invitation ? Amicale, ou déjà pour les affaires, pour les management ? Amicale, mais pour savoir ce que c'était déjà de part, parce qu'en fait, Azuma a toujours voulu faire évoluer le dado Jugu en Europe. Et moi, j'étais déjà la figure pour le faire. Ça ne s'est pas vraiment fait, parce que c'est un sport qui est assez différent. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'en Europe, avec le casque, quand vous prenez des coups, c'est du plexiglas, vous signez du nez, et tout ça, attention, c'est pas... C'était quand même... Disons que c'est un format qui est très bien pour l'amateur, mais pour le pro, c'est autre chose. C'est super pour les tournois, par exemple, ou pour... Ah non, non, mais... des petits plats froids japonais avec des baguettes, entre-temps, parce que moi, on m'a mis dans le jury à un moment, il fallait que je pige. Ah, tu étais dans une... Donc, c'était une invitation lors d'un tournoi, c'est ça ? On t'invitait à... Oui, mais surtout aussi pour rencontrer le Big Boss, parce qu'il ne m'avait jamais rencontré, et puis pour me remercier, en fait, d'avoir accueilli le Japonais chez moi. Parce que moi, j'ai toujours été comme ça, comme j'ai vécu dans la rue quand j'étais membre, à Paris, mais aussi au départ, j'ai vécu dans la rue, j'ai fugué de chez mes parents deux fois, parce que je voulais être chanteur de rock pour la Paris, j'arrivais à Paris, j'avais une petite valise, j'avais même pas, j'avais un tee-shirt ou deux, je faisais la manche, je chantais sur la marche du Sacré-Cœur et tout, donc, et moi, j'ai toujours eu... C'est pour ça que dans la rue, quand je vois des jeunes qui jouent à la guitare, n'importe, ou des vieux, je donne toujours au moins un euro ou un petit truc comme ça, parce que j'ai vécu comme ça, je sais ce que c'est. Pourquoi tu avais fugué de chez tes parents ? Ah, parce qu'on n'a pas toujours une bonne famille, mon père surtout, bon, c'était des durs, c'était après la guerre, je suis né en 46, donc, c'était difficile, j'avais toujours des différends avec mon père, et puis moi, j'avais un caractère, je voulais être chanteur, c'est tout, je ne voulais pas être comme ma mère voulait, mon père, comptable, et si, et ça, il me dit, c'est quoi, dans les bureaux et tout ? Ah, il voulait que t'aies une vie bien dans les rails ? Oui, déjà à l'époque, je savais ce que je voulais faire, mais j'ai toujours été auto-dictate, tout ce que je fais, que ce soit dans la musique, le sport, n'importe où, ça vient de là, j'ai toujours parti, voilà, quand j'étais membre, j'avais des rêves, et j'ai toujours essayé de suivre mes rêves, voilà, parce que ça, c'est vrai, même maintenant, on est là, là, qui c'est qui redit, il y a 50 ans, que je serai, je serai demandé un peu partout, dans les magazines, et tout ça, mais moi, c'est la passion, que ce soit la musique, parce que je ne suis plus dans la musique, mais il y a des fois, j'ai envie de continuer, mais à côté, voilà, manager, ou enregistrer des trucs, mais maintenant, tout est changé, avec les streaming, avec, tout est changé, maintenant. Oui, c'est vrai que tout est un peu bouleversé, à ce moment-là, donc, quand tu arrives au Japon, fin 80, où tu en es, toi, tu es vraiment un manager installé, tu es un vrai manager en kickboxing, pas encore, pas encore, et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a un deuxième japonais qui est venu, et lui, il n'est pas resté six mois, il est resté deux fois six mois, il est resté six mois, il est reparti, un combattant toujours, voilà, et c'était un grand champion, et en plus, il était dans la politique, alors, ils m'ont de nouveau invité, et puis là, là, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il voulait venir en Hollande, mais il voulait venir la deuxième fois, quand il est venu chez moi, il voulait s'entraîner pour combattre à Hollande, c'était son rêve, alors, on l'a bien entraîné et tout, et le premier combat qu'il a fait, en fait, il a gagné, parce qu'il vient du Dadojugu, mais il a fait un kickboxing, c'était un mordant, les japonais sont spéciaux, et voilà, depuis ce temps-là, et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais commencer à manager, voilà, et parce que petit à petit, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, un jour, je suis allé dans un gala, kickboxing, et ce jour-là, c'était Rob Kamann, contre, je n'étais pas encore son manager, Rob Kamann, contre Ernesto Hoost, et Rob commençait, et moi, j'étais dans la salle, et d'un seul coup, il y a Kamann, via son intermédiaire, qui est venu me voir, en me disant, tu pourrais être mon manager, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, c'est Kamann qui est venu vers toi, pour te demander ça, ah oui, je ne suis presque jamais allé chez le boxeur, c'est rare, parce qu'en fait, il savait, il te demandait ça, parce qu'il savait que tu avais été le manager, dans le domaine musical, c'est ça ? Oui, mais aussi que j'avais pas mal de relations, je parlais des langues, et tout ça, donc, tu avais un côté international, tu avais du bagout, voilà, ça a servi énormément, et puis je parlais un petit peu moins hollandais que maintenant, mais je parle couramment néerlandais, je parle, je lis, j'écris, l'anglais pareil, et donc, voilà, et ensuite, j'ai eu Ramon Dekker, qui est venu, et puis ensuite, tout le reste, Peri Ubeda, c'était aussi, Peri, j'ai vachement de bons souvenirs aussi, bon, de toute façon, Kaman, pareil, mais il y a certains boxeurs qui étaient différents quand même, parce que, par exemple, Peri Ubeda, quand je le manageais, des fois, moi, j'avais d'autres combats à Paris, ou ailleurs, et lui, il devait combattre au Japon pour moi, et bien, il allait au Japon, il prenait ses amis, qu'il cotait, des amis à nous, parce qu'il a son gym aussi, à Nimeg, Nemeh, comme on dit, et il allait là-bas, et quand je faisais moi, j'étais rentré de chez moi de mon gala à Paris, quand il rentrait du Japon, il venait chez moi, il me donnait mes 20%, c'était des gens corrects, et Buzz Rutan, toujours pareil aussi. Tu dirais quoi, toi, tu trouves que les, on parlait du streaming tout à l'heure, donc au niveau technologique, c'est sûr, ça a changé, mais tu dirais que le cœur des hommes aussi a changé ou pas ? Oui. Ou l'esprit, enfin, il y a... Ah oui, surtout des, si on parle boxeur, oui, bon, que ce soit la musique ou la boxe, maintenant, tout ce qui est, on a essayé le pay-per-view, moi, je sais que, moi, je possède toujours encore les bandes de Pride, qu'on avait fait diffuser par TPS Multivision en France, ça marchait très bien dans les années 90, mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de streaming, il y a trop d'organisation, il y a trop de piraterie. Et là, pour revenir un peu, est-ce que tu trouves que les boxeurs, les combattants, ont changé aujourd'hui, où tu trouves que, les relations, tu disais que toi, en fait, jusqu'à, enfin, tu n'avais quasiment jamais signé de contrat, justement, avec tous ces, Dekker, Scamman, Bass Rutan et tout, c'était des relations amicales, d'abord, de confiance. Voilà, tout, moi, le seul contrat que j'avais, c'était d'ordonner la main, checking hand, et puis je leur disais, moi, je prends 20%, vous, votre boulot, c'est sur les rings, à 80%, et moi, je m'occupe de télé, radio, enfin, tout, contrat et tout. On n'avait que ça, on n'avait pas de contrat entre nous. Jamais on n'a eu un contrat. Ça marchait à la loyauté, quoi. Voilà. Il n'y a qu'un seul contrat que j'ai eu avec un boxeur, c'était chez Kango. Voilà. Ben, j'ai regretté après. Mais bon, c'est pas, voilà. Ça, c'est une question de mentalité aussi, hein. Ouais. Voilà. Mais, non, j'ai aucun, mais si je devais faire des, je suis en train de monter une nouvelle équipe, en MMA, kickboxing, d'adoujougou, je ne sais pas, mais enfin, kickboxing, box-tie, MMA, boxing, voilà ce que je suis en train de monter en ce moment, avec une nouvelle équipe, mais je montrais, je ferais des contrats, parce que ce n'est plus la même mentalité. Avant, les boxeurs restaient dans le même jean pendant des années. Comme moi, je m'entraîne, bon, je ne boxe pas, mais je m'entraînais dans le même jean depuis 32, 33 ans. On ne changeait pas. Les boxeurs d'avant, Péru, Béda, il était là, là, et quand ils changeaient, c'était pour venir avec moi, donc, de leur gym, de leur entraîneur. Mais, la mentalité maintenant est différente. C'est plus, je trouve que les boxeurs, il faut mieux que ça vienne du cœur, et puis qu'ils y vont à fond, parce qu'ils combattent, c'est pour eux-mêmes, ce n'est pas pour faire plaisir uniquement au public et tout ça, et qu'ils pensent un peu moins à l'argent, qu'ils essayent déjà de se spécialiser, de se compléter, si on veut. C'est comme parfois, j'ai des boxeurs qui viennent me voir, ils ont fait trois combats, trois combats gagnants, et tout de suite, c'est, non, non, ce n'est pas ça, ça grimpe, ça, il faut, j'ai eu toute une équipe, je travaillais avec Daniel Kognam en France, il avait toute une équipe superbe à l'époque, je vous parle de ça. Chez Congo, comment c'est chez lui. Chez Congo, Marc Leduc, Baron, tout ça. Ton premier contact avec le Japon, donc, c'est 88, 89. Oui, avec Daido Jugu, oui. Donc, avec le casque à bulles du Daido, et après, comment ça s'est poursuivi, puisque tu as été après en contact avec le K-One, enfin, avec le Pancrasse, même l'organisation japonaise. Ah oui, alors, ce qui s'est passé après, j'étais à Amsterdam, et puis, j'allais chez Chris Dolman, bon, je ne sais pas les gens qui connaissent, ici, mais Chris Dolman, c'est un grand dieu, c'est comme John Blooming, du Kukon Shinkai. Chris Dolman était la lutte, et wrestling, et tout ça, au Japon. C'est un Irlandais qui fait au moins deux mètres, et puis, il était aux Olympiques et tout, c'est un des premiers qui a battu les Japonais, pareil que Blooming d'ailleurs. Et puis, j'étais dans son gym, parce qu'on était vachement amis, et moi, quand j'avais des combats avec Kamann et tout ça, à Paris, il venait avec nous, parce qu'on se connaissait déjà, depuis que j'étais dans le sport. Et un jour, j'étais chez lui, et puis, il me dit, Clovis, parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore done, ça, c'est une autre histoire encore. Il me dit, Clovis, viens au gym, parce que j'ai des Japonais qui viennent, et j'aimerais que tu viens voir, et puis, on va voir avec Bas Rutten, parce que Bas Rutten n'était pas encore là, il était en Thaï et tout ça, il n'était pas encore en Pancras, ce n'est rien. D'accord. Il ne combattait pas en MMA, donc il combattait en boxe Thaï, et il avait quel âge à l'époque, d'ailleurs ? Oh là là, il vit de vingtaine, non ? Vingtaine d'années. Ouais, ouais, il était, ouais, je me rappelle de ça. Et enfin, bref, les Japonais viennent. Et puis, Chris Delmayne, il dit, ben voilà, c'est une nouvelle organisation, il y avait Funaki, ou Suzuki, il y avait Ozaki, et Chris Delmayne me dit, écoute, ces Japonais là, ils veulent monter un truc qui s'appelle Pancras, voilà, et puis, ils veulent avec moi aussi, mais moi, j'ai RINX, et nous, comme on est ensemble, on peut trouver un système que toi, tu prends Pancras en main, et moi, je garde mon RINX. D'accord, le RINX, c'était aussi, c'était une autre organisation japonaise, professionnelle. Et ça, c'était aussi MMA, qui commençait déjà. Bon, alors Chris Delmayne, il me fait venir, et puis, il me dit, je viens de dire, moi, pour le Pancras, et tout, je dis, bon, ok, on peut voir ça, mais on va voir avant comment ça se passe. Les Japonais, ils disent, oh, Bray Scruton, Bray Scruton, et d'un seul coup, il leur dit, est-ce que tu peux faire un saut ? Faire un saut ? Oui, balancer la jambe en l'air. Et dans le dodo de Dolman, il y avait le plafond. Vous n'allez pas croire, Bray Scruton, avec ses jambes, au plafond, carrément, les Japonais étaient, oh, incroyables. Et alors, on a fait un peu d'exercice au sol, et tout ça, et puis après, on a attendu. Et ensuite, Chris Dullman, et puis, il a eu une confirmation des Japonais, et puis moi aussi. Et c'est là où on a été invités, Bray Scruton et moi, au Japon. Ça, c'était la première fois qu'on était invités ensemble. Qu'année, ça a donc ? Début 90, non ? Ouais. Ouais. Parce que les premiers Pancras, ça devait être 94, je pense. Ouais, ouais, ouais. Nous, on était 92, 93, un truc comme ça. Un peu après le premier essai, donc, ouais. Ouais, voilà, parce que quand on est arrivés, en fait, il y avait Vernon Tiger, qu'on appelait Vernon White, il y avait Ken et Wayne Chamrock, il y avait Maurice Smith, des Etats-Unis aussi, il y avait des Australiens, Larry, Pedro Pudolf, enfin, bref, on est arrivés là-bas. Et j'ai une sacrée anecdote, parce que quand on est arrivés, c'était le premier combat de Basse. Et il y avait l'américain Vernon, et puis les autres qui venaient voir Basse, parce que... Le premier combat en MMA, on est d'accord, enfin, MMA à Pancras. Pancras, hein, oui. Pour rappeler aux gens, le Pancras, donc ça, c'est le Pancras, avec un S, donc c'est l'organisation japonaise. Et il y avait des jambières, avec des protèges tibia, et ça, donc c'est des jambières qui remontaient assez haut, et les frappes à la tête, c'était des claques. C'était aux frappes, mais c'était avec la pomme de la main, qui est plus terrible que le poing. Parce que c'était main nue. Alors on est arrivés là-bas, et Basse, bon, le premier combat, il avait un chante rouge, à moitié déchiré et tout. On est arrivés là-bas, bon, en vacances, quoi. Et il y a Vernon White, qui vient voir Basse dans les coulisses, nous, on ne connaissait pas encore, il me dit, ouais, tu sais, fais gaffe, parce que les japonais, ceci, c'est ça, c'est dur et tout, et voilà. Moi, je lui dis, oh ouais, alors tu fais ça, les clés machin, les submissions au sol, fais gaffe, ils sont forts. Ah ouais, ok. Basse, tu vois, dans le ring, dans le tatami, enfin dans le ring à l'époque. Mais il a gagné en 18 secondes. Voilà. C'était, boom ! Alors tout le monde, ouh ! Parce que les japonais, c'est ça, hein. Dès que c'est une sensation, c'est... Ouais, mais ils n'ont pas forcément l'habitude des combats express, comme ça, où normalement, on fait durer un petit peu, il y a un peu d'observation. Ouais, ouais, mais là, parce que Basse, il pouvait, parce qu'il a fait du nunchako, il a tout fait, Basse, il a vraiment tout fait. Il a être facteur, lui, dès le départ ou pas ? Il a toujours été attiré par ça, parce qu'il y a... dans son... Il a un jeu de scène spécial, il est très acteur. D'ailleurs, le Pancras, Franck Chamao, qu'aussi l'était, et je ne sais pas si le Pancras, tu avais des combats plus ou moins préparés ou arrangés, tu sais, comme le catch japonais, c'était un mélange de vrais combats. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est-à-dire que moi, moi, personnellement, je n'ai jamais voulu, que ce soit en kick, en n'importe quel sport, le sport, c'est le sport foyer. Non, je n'ai jamais été d'accord. Il y a peut-être eu des petits trucs qui s'est passés, mais que je ne sais pas. J'ai eu une expérience aussi à Paris, une fois en kick, donc, qu'il y avait un de mes boxeurs qui s'était arrangé avec un adversaire ou son entraîneur, et puis que je n'étais pas au courant. Mais là, par contre, il se fait virer, ça, c'est sûr. Mais enfin, c'est vrai que ça arrive, c'est comme le catch et tout, mais Basse a toujours des combats durs. Il a toujours été au top, depuis le départ. Alors, ce qu'il y a à l'époque, et ça, je voudrais bien que les jeunes, maintenant, ils s'en aperçoivent, c'est qu'à l'époque, la première fois que Basse et moi, on est arrivés là-bas, Basse a eu un cachet de 1 500 dollars. Après le premier combat, j'ai voulu un peu plus, j'ai dit, maintenant, il faut 2 000 dollars. On a eu 2 000. Le troisième combat, on a monté à 5 000. Et puis après, bon, ça a élimpé. Un des derniers combats, c'était à 100 000. Voilà. À l'époque, à l'époque, bon, après quelques années, mais à l'époque, c'était beaucoup déjà, 100 000 dollars. Donc, voilà. Et puis ensuite, j'ai eu aussi, il y a eu aussi Semi-Shield. Mais j'ai eu plein de Hollandais. Semi-Shield, donc ça, c'est bien plus tard et ça, c'est en K1. C'est-à-dire que Semi-Shield en Dado-Jugu. Et le Daido, c'est ça ? Voilà. Semi-Shield a commencé avec Dado-Jugu. Et comme moi, je l'ai eu la première fois avec le Pancras, il avait 21 ans. 2012, quand même, vraiment en armoire. Mais un bon gars, il est vachement tranquille. C'est tout l'opposé de Basse-Ruton. Basse-Ruton, on en a un peu comme moi. Alors que Semi-Shield, lui, c'est peinard. C'est, voilà, tranquille, voilà. Mais dans le ring, c'est une bête. Voilà, donc c'était les débuts de Semi-Shield. J'en ai eu beaucoup de... Il y a un Français qui m'a fait honte, par contre, Narcissian. Alors lui, c'était une chèvre. Ah là, je n'ai jamais vu ça. Là, je m'excuse, les spectateurs, mais c'est vrai. Et il y en a d'autres qui pourront vous le dire parce qu'il n'a rien fait. Quand il est arrivé sur le ring, en fait, il avait... C'était en Pancras, ça, c'était ? Oui, c'était en Pancras. Tu as été mal rencardé. J'étais mal... C'est le seul moment où j'ai fait une erreur. C'est ça, c'est de me mettre sur le ring parce que lui, là-bas, il pensait plus à faire ses cheveux et puis il se mettait au ring en boule et il n'a jamais rien fait. Il prenait des coups, mais lui, il ne faisait rien du tout. Je m'excuse pour lui parce que je le respecte quand même qu'il a essayé quelque chose. Mais enfin, j'ai... Après ça, j'ai arrêté le Pancras, en fait, plus ou moins. Ah oui, 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 t'as eu la honte par rapport aux Japonais, c'est ça, ou les... C'est-à-dire que, non, j'ai eu honte moi-même parce que moi, je trouve qu'en tant que manager, je dois être complet 100%. Tu ne dois pas faire d'erreur. Ça peut arriver. Mais là, c'était une erreur trop grosse parce qu'il n'a rien fait. Alors, j'avais la honte, quoi. Mais enfin, après, j'ai encore eu deux, trois combats quand même. Mais je veux dire, après, j'ai préféré arrêter. Pour une autre chose aussi, c'est qu'il y a un moment au Pancras, j'ai été appelé par un bonhomme, un Japonais, qui s'appelle Mister Ishii. Mister Kawan. Comment ? Qui sera le futur Mister Kawan. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, alors ça, c'est... Alors, un jour, il vient nous voir et puis, il me fait traduire et tout, il voudrait faire un rendez-vous avec moi et tout. J'ai dit, oui, mais moi, écoutez, je suis avec... Parce que j'étais encore avec Dadojugo, quand même, j'étais avec Dadojugo, parce que j'ai bossé un peu avec eux. Et puis, j'étais aussi avec Pancras. Et je leur disais, moi, quand je suis dans une organisation, je ne veux pas vraiment aller dans une autre. Ou alors, que les deux bosses des deux organisations se mettent ensemble. alors, ce que j'ai réussi à faire et ce qui ne se faisait pas à l'époque, parce qu'ils étaient plus ou moins amis, j'ai réussi à faire un rendez-vous avec... D'abord, ici, monsieur Ishi, il m'a invité au Japon d'un restaurant français où il n'y avait personne dedans. Alors, je lui dis, mais il n'y a personne dans le restaurant ? Il me dit, mais non, tu es français. Alors, j'ai pris un restaurant français. Ensuite, comme les Français aiment le steak, tu auras un steak Kobe. Et puis, on n'est qu'à trois. C'est parce que moi, je ne parle pas anglais. Enfin, il m'a fait... Et on va traduire en anglais et du japonais. D'accord. Il a privatisé le lieu juste pour votre rendez-vous ? Pour notre rendez-vous, il avait loué tout le restaurant. Alors, on a parlé des heures et des heures et puis, d'un seul coup, il me sort... Voilà, j'ai une idée. Je voudrais monter une organisation pour un million de dollars. Alors, des peurs, au départ, j'ai été choqué parce qu'à l'époque, on combattait pour 10 000. Alors, je me dis... Il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, oui. Moi, je me suis dit, peut-être que c'est vrai. Alors, j'ai dit, oui, bien sûr. Et puis, il me dit, est-ce que tu peux contacter les autres, machin, essayer ça, tu vois, les autres gyms, ok. J'ai dit, oui, mais moi, si je fais quelque chose, j'aime bien avoir ça en main parce qu'on peut en parler. Il me fait, oui. alors, je voudrais le nom de KKK, kickboxing, Kyokushin Kai. Je dis, ah non, ce n'est pas possible. Attends, excuse-moi, kickboxing, Kyokushin, et karaté. Et karaté. Voilà. Alors, je dis, oui, mais c'est bien, mais ce n'est pas possible parce qu'en Europe et en Amérique, KKK, c'est KKK. Ah oui, oui. Et c'est là qu'on a décidé d'un truc. C'est là qu'est sorti le K1, en fait. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le premier K1, en fait, c'était un K2. C'était pour les poids moins lourds. Il y avait Ernesto Hoost, il y avait André Mallard, je crois, il y avait Lucia Reker, il y avait Andy Rugg. Enfin, il y avait pas mal de gens. Oui, il y a quelques blases, oui. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas à des poids lourds et à l'époque, Ernesto Hoost était plus léger, il était autour de 87. Oui, au départ. Oui, après, ils ont évolué et après, c'est seulement après que K1 a été arrêté. Le problème que j'avais toujours avec Ishi, effectivement, c'était qu'il ne parle pas anglais. Mais pour en aller là, au départ, pour en arriver là, Tu es à l'origine, en fait, de la création du K1. Oui, C'est Ishi et moi-même et un gars qui s'appelait Tero qui est avec nous, qui traduisait. Mais c'est Ishi et moi qui avons discuté ça. J'ai encore des photos du rendez-vous et tout ça, d'ailleurs, qu'on a eues après, ensuite. Mais, avant de faire ça, j'ai dû, j'ai eu une idée, j'ai rassemblé Monsieur Ishi avec Ozaki parce que Monsieur Ozaki, il fallait qu'il soit OK avec ça. Donc Ishi, ils ont discuté entre eux. Moi, j'étais là et après, on a signé un contrat et puis voilà. Tu manageais combien de mecs à l'époque ? Combien de combattants ? Pour le K1 ? Pour tout combattant compris, tu avais... Oh là là, j'en ai mis une vingtaine au moins, au moins, parce que j'ai fait combattre aussi au Japon parce que, attention, tout le monde me connaît du K1, du Pancras, mais j'ai fait aussi All Japan Enterprise où j'amenais des combattants. J'ai eu aussi le shootboxing où j'amenais des combattants. J'ai eu Ryan Simpson, j'ai eu Mamadeus, j'ai eu des Français, je crois, Danny Bill que j'ai fait venir au Japon avec... Et le shootboxing, c'était assez important. À l'époque, tu avais des saisies de jambes en plus, c'est ça ? Ah oui. Tu avais un peu de sol, je crois. Non, tu avais les clés debout, c'est ça ? Tu pouvais avoir une soumission debout. Le shootboxing, c'était d'abord, la première ronde, c'était cinq minutes. La deuxième, quatre minutes. Ensuite, trois minutes, deux minutes, une minute. Et quand il y avait un match nul, c'est celui qui n'est plus léger en poids qui gagnait. Bon, c'est bizarre, mais c'était comme ça. Tu avais Gess Lodin aussi qui avait combattu. Comment ? Gess Lodin, c'était en français et qui a fait l'UFC après aussi. Ah, je ne sais pas. Je ne sais plus ça, parce que moi, j'ai eu des Français aussi en kick et tout ça pour un japon interprès. Le frère, comment il s'appelle ? Abdella, Abdella Berandou, Abdella Berandou, Danny Billy. Oui. Danny Billy, ils sont tous venus au Japon. J'en ai amené beaucoup, des Français, des Hollandais, des Allemands. Ah oui, j'avais une panoplie de combattants à l'époque. Donc, voilà, le Pancras, en gros, c'était 94 à 97. 97, c'est le début du K1, comme tu l'as dit, avec le K2. Oui, c'était... Non, avant ça, je crois que j'ai signé en 93. J'ai encore le contrat. Attention, j'ai encore un contrat où, au premier gala, au premier événement avec Kamann, il y a... Attention, il y avait Kamann, il y avait Champour, il y avait Nesto, tout ça. Et moi, je manageais Kamann à l'époque. Et puis, j'ai eu un contrat avec M. Richie, que... Pour Rob Kamann, la première ronde, il avait 20 000 dollars, la seconde ronde, il y avait 50 000 dollars, et la troisième ronde, s'il allait au bout, il y avait plus. Mais c'était le seul qu'il y avait ça. Alors, j'ai dû signer un papier où j'ai dû garder secret pendant deux ans, maintenant que je m'en parlais, ça fait 30 ballets, pendant deux ans, que je devais en parler à personne. Sinon, j'avais une amende, alors je n'en ai jamais parlé. Ah non, mais c'est... Et j'ai tout ça. Pourquoi tu avais une clause de confidentialité comme ça, sur ça ? Eh bien, c'est parce qu'ils ne voulaient pas... Parce que les autres étaient moins payés par ici. Ah voilà, d'accord. Et donc, ils ne voulaient pas que... C'était une star. Mais on n'a pas eu de peau parce qu'au premier ou le deuxième gala de Kamann, il se trouve devant Champour. Et Kamann a une blessure au tibia. Et en fait, il ne s'est jamais vraiment refermé. Et quand il a combattu la fois d'après, ça ne s'était pas encore refait. On a mis des brandages pour continuer. Et puis, ça s'est ouvert et il a dû arrêter. Donc, ça a été fini pour lui déjà, en fait. Donc, c'est dommage. Parce qu'il y avait Peter Hart qui est arrivé et tout le reste. Voilà. Et nous, on n'a pas eu de peau parce qu'il y a eu plus dur au départ. On se demandait même Kamann, ils se sont arrangés entre eux pour que moi, j'ai Champour. Parce que Champour était fort à l'époque. Un Thaïlandais qui était superbe. Ah ouais, ouais. Et le K1, donc, très vite, s'est orienté vers les poids lourds. Les combats de poids lourds. Pourquoi cette orientation comme ça ? On imagine, enfin, le Japon, c'est la folie de la grandeur, quelque part. C'est le bouscilat, le sumo, tout ça. Ouais, ouais. Les Japonais aiment les poids lourds. C'est spectaculaire. Ils aiment bien les poids léger. Moi, j'ai aussi bien les poids léger, même en MMA. Je commence à avoir un petit jeune, Waris, qui est en MMA. Il fait 61 kilos et tout, mais c'est une bête. Il n'a perdu aucun combat. Il est au KBM Gym, Keybox Music, de Nidravel. c'est des poids léger, mais on a aussi des poids lourds. Les Japonais aiment ça, ils aiment le spectacle. Mais ce qui est impressionnant chez les Japonais, pendant tout un combat, on ne les entend pas. On ne les entend pas, on ne les entend pas. on ne les entend pas. Il n'y a seulement qu'un, par exemple, Bas Rutan, dès qu'il faisait, il passait une droite ou n'importe, il pouvait, oh, mais tous en même temps. il n'y a plus rien. Ça, il faut s'y habituer. On entendait que le ring, bam, 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 quand il sautait, quand les combattants se battaient, on n'entendait que ça, dans toute la salle. Donc, l'aventure du K1, comment ça s'est... Tu as arrêté tout ce qui était à côté pour te consacrer au K1 parce qu'il y avait des galas assez fréquents. ce qui est marrant, c'est que, en même temps, j'avais une maison de disques, j'avais monté une maison de disques à Amsterdam. Je l'ai eu pendant 25 ans quand même, 28 ans même. Donc, j'avais ça à côté. C'est ça en parallèle. Oui, 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 oui. Mais c'est comme au Japon. Des fois, j'allais quatre fois au Japon dans un mois parce que j'étais invité par le Pancrasse. Je rentrais chez moi deux jours après, il fallait que je parte, j'étais invité par All Japan Enterprise. Je rentrais, il y avait le K1. Je rentrais, après, il y avait le shootboxing. Je crois que je suis un des seuls, peut-être, qui a eu, en tant que manager, qui travaille avec 4, 5 organisations en même temps, toutes en même temps pendant quelques années. Parce qu'avant, c'était, les autres, c'était surtout, ils travaillaient ou pour là, ou pour là. Mais moi, j'arrivais toujours à dîner pour signer. Voilà. J'aime bien être correct. Donc, je l'ai rassemblé et puis j'ai essayé de signer les contrats avec les promoteurs japonais et que tout se passe bien. Parce qu'un manager doit être responsable pour tout. Je trouve, on ne pense pas qu'à l'argent. De toute façon, mes boxeurs, moi, je me souviens, la première fois que j'allais chercher de l'argent avec Bas Rutten et Semi-Shield chez Pancrasse, je viens avec eux au bureau d'Heroz de Ozaki, le patron du Pancrasse. Ozaki me fait, Clovisan, Clovisan, non, you manager. Je dis, moi, je n'ai pas de secret pour mes boxeurs. Alors, Bas Rutten était là, à ma gauche, Semi-Shield à ma droite, moi au milieu et puis les japonais sur les sous et moi, je commence à compter et je dis, Bas, t'es sous, s'aime, t'es sous et moi, mes 20%. Voilà. Les japonais, j'étais étonné. Ah ouais, ouais. Ouais, t'étais transparent total avec des amis. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours, des fois avec Kamann, des fois, alors Kamann, c'est une anecdote parce que moi avec Kamann, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Samy Kepchi, je dois beaucoup à Samy Kepchi parce que les plus grands galas qu'il y avait en France, c'était lui. Avec Kana Plus, Charbiettri, Samy Kepchi, il y avait Jean-Paul Maillet à l'époque également. Voilà. Ça, c'est, pour moi, c'est la famille. Il y a Karate Bushido qui nous supportait depuis presque 35 ans. Donc, il y avait même, c'était des co-organisations, il y a eu plusieurs fois des K-Owns, t'en as eu au moins deux à Paris. De quoi ? Des K-Owns, des Gala K-Owns à Paris, t'en as eu deux, non, je crois ? Oui, oui, il y en a un où je n'étais pas là. Ouais. Tu vois, et puis l'autre, c'était parce que Yom Plas, quand il est sorti de vacances, il a voulu me reprendre Kamen et tout, donc j'ai laissé aller un peu parce que j'avais autre chose à côté. voilà. Yom Plas, c'était un manager, c'est ça ? C'était un autre manager ? Entraîneur. Un entraîneur, oui. C'était l'entraîneur de Medjiro Gym et c'était aussi le patron de Medjiro Gym et qui s'est, il y a un ou deux ans, qui s'est pendu en prison. Ouais. Il est décédé et le gym a été repris par André Mannart qui est très, je suis très bien avec André. Je n'étais pas bien du tout avec Plas, mais je suis très bien avec André. C'est comme, je n'ai jamais été vraiment ami avec Shakuriki, Tom Haring, pour différentes raisons que beaucoup de bosseurs savent déjà. Et voilà, mais je suis comme ça. Si j'aime bien, j'aime bien, si on n'est pas correct, ben c'est fini. Voilà. N'importe qui, qui que ce soit, s'il n'y a pas de, j'aime bien, j'aime bien, c'est peut-être mon originalité j'étais mis, mais j'ai toujours raté comme ça. Je n'ai jamais aimé beaucoup les contrats. Par contre, pour des artistes en maison de disque et tout ça, ça c'est autre chose. C'est un autre boulot, mais parce que j'en ai produit. J'ai produit Vince Taylor aussi, puis G Proby aux Etats-Unis. Ouais, tu peux comparer les deux, par exemple, comment, si tu compares les deux justement, qu'est-ce que tu ferais comme différence ? Les rapports sont plus franco, sont plus directs avec les combattants ? Comme on peut l'imaginer ? C'est-à-dire que moi, il ne faut pas oublier que dans les années 90 et début 2000 et tout ça, et fin 80, les combattants étaient plus fidèles que maintenant. Maintenant, les combattants, ils vont dans un gym ou ils vont dans un autre gym quand ils veulent. Bon, qu'ils veulent apprendre du grappling ou de la boxe-la, je comprends très bien, mais avant, peut-être que les gyms étaient plus complets. Ils apprenaient tout dans le même gym. Donc, maintenant, il y a eu les spécialités du MMA qui arrivaient après comme le Pancrasse. Donc, il fallait plus de spécialités. Moi, je suis très souvent chez Bert Korps à Amsterdam parce que Moussasi qui est un ami, il s'entraîne là-bas. Et je vois des anciens de chez Fatters de où j'étais qui sont là-bas pour, comment je veux dire, entraîner en kickboxing et l'autre, et un autre qui fait en boxe-taille et puis un autre uniquement en grappling mais dans le même gym. Mais ce sont des entraîneurs différents, de différentes... Et je trouve que ça, c'est une bonne idée. Ça aide beaucoup, surtout pour les boxeurs. Et surtout que les boxeurs ne pensent pas toujours à l'argent. Bien sûr qu'ils veulent gagner de l'argent, c'est leur vie, mais je veux dire qu'ils feraient mieux de bien, bien, bien se mettre, bien s'entraîner au départ et puis monter petit à petit. Avec les kukkognans, à l'époque, c'est ce qu'on avait fait. Daniel et moi, on faisait monter des gars petit à petit. Ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais ils prenaient de l'expérience parce que tu... Sans expérience, tu ne vas pas loin, en fait. Tu as l'impression qu'ils veulent aller trop vite maintenant, les fighters ? Oui, ça dépend, ça dépend. Il y en a qui vont trop vite, il y en a qui prennent leur temps. Et je préfère ceux qui prennent leur temps, moi. Parce que, surtout les MMA, c'est une discipline qui est tout à fait différente. Moi, je viens d'être rappelé, il n'y a pas longtemps, par un ami de Bass, Bass m'a référencé à lui, Chuck Liddell, qui était aux Etats-Unis, qui a fait... Voilà. Et pourquoi ? Parce que maintenant, aux Etats-Unis, on a ce qu'on appelle le Barknicker. Ce sont, c'est du MMA, mais sans gants. Et ça coûte point. Tu as de la boxe, sans gants. Oui, mais ça coûte point, sans gants ni rien. Voilà. Alors, on me demande, moi, de monter quelque chose comme ça en Europe. Alors, ça, c'est à voir. Parce que, surtout en France, déjà, le MMA qui est difficile, voilà. Non, si en France, je veux faire quelque chose, moi, de nouveau. Actuellement, je suis en train de faire. Je crois que je vais... Le MMA, je vais rencontrer, j'espère, M. Dominique Nathau, qui a le MMA en main avec la boxe anglaise. Parce que, je me branche aussi sur la boxe anglaise, maintenant. J'ai aussi champion française, Dichia Brucera. Je n'arrive jamais à dire son nom. Mais, elle est trois fois champion du monde. Et là, j'avais quelque chose pour elle, mais bon, en Italie, éventuellement, mais elle est enceinte. Donc, voilà. Mais sinon, moi, je trouve que le sport, en fait, que ce soit la boxe, le kick et tout ça, j'aime le sport. Voilà. Bien sûr, j'ai mes préférences. Pour moi, je suis un vieux de la vieille de kickboxing. J'aime bien la boxe high aussi, bien sûr. Le MMA, j'aime aussi. Ça dépend à quel niveau. Mais la boxe anglaise, en fait, ça a toujours été dans mon cœur. Mais je ne voulais pas l'approcher parce qu'avant, il y avait des disciplines, c'était difficile. Les fédés sont difficiles en France aussi. C'est dommage parce que moi, ce que je désire, en fait, c'est découvrir des talents. Parce qu'en MMA, vous avez l'UFC, vous avez le Bellator, vous avez d'autres également, comme l'Infusion, vous avez Glory en kickboxing. Mais ils prennent toujours, souvent, les mêmes combattants. Alors, ce que j'aime, moi, c'est découvrir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très bons, très bons en MMA, en kick, en thaï, mais qui n'ont aucune opportunité parce que des grosses organisations n'utilisent toujours que les mêmes boxeurs. C'est souvent les mêmes équipes, les mêmes managers ou les mêmes matchmakers qui ont leurs certains contacts. Effectivement, assez vite, ça tourne toujours autour des mêmes. Voilà. Le K1 a pris fin. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a quasiment plus que le Glory comme grosse organisation pied-point dans le monde. Oui. Pourquoi le K1 est mort ? Il y a des questions. Parce que, au départ, il y a Ishi qui s'est retrouvé en vacances. Oui. Ça a été repris par un associé, un journaliste que je connais très bien. Et pourquoi le K1 ? Eh bien, quand ça a été repris, en fait, ça a commencé à baisser. Et puis, c'est de l'argent quand même, c'est beaucoup, il y a des grosses sommes. Et puis, maintenant, tout le monde découvre le MMA et le MMA payait plus fort que le K1. donc, il y a peut-être quelque chose là-bas. Mais disons que les purs du K1, ils suivent toujours. Et le Glory, le Glory, voilà. En fait, le Glory, comment je vais dire ça ? C'est financé par un Français, en fait, qui est à Londres, qui est très bien, qui est super gentil et tout. Mais j'espère qu'il ne va pas perdre sa fortune parce que le Glory commence à baisser. bien sûr, on a Rico qui est très bon, on a Bader Harry, on a pas mal de bons boxeurs. Mais le pay-per-view ne marche pas beaucoup. Voilà. Ils n'ont pas un modèle économique, ce qu'il faut savoir. Voilà, l'UFC, un modèle économique très fort, très fiable, mis à l'épreuve du temps, enfin, qui a fait ses preuves, qui tient, ils ont sécurisé le marché américain, enfin, c'est vraiment une machine infernale à tous les niveaux. Franchement, c'est imparable, leur succès était normal. Et derrière, tu as le Bellator qui a été racheté en plus par Viacom, par Hamount. Oui, oui, oui. Il y a aussi une multinationale, il y a le One FC, enfin, il y a plein d'organisations en Europe. il y a Refusion aussi également, qui vient de Roland également. Il y a une dizaine de grosses organisations très solides en MMA qui ont un modèle économique à chaque fois qui tient assez la route. Et puis, je pense que la demande maintenant, les gens ont vu du MMA, des combats en cage, les gens qui ne sont pas forcément, enfin, ils veulent voir de la bagarre. Si tu leur offres de la bagarre en cage ou de la bagarre sur ring, ils vont choisir la cage. Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Il y a toujours quand même les fans, il y a toujours les fans du K1. Oui, il y a, mais ça va être des puristes, forcément, par rapport au public. C'est pour ça que ça commence à baisser. Mais le glory, c'est pareil. Les glories, moi, le glory, moi, voilà, j'aime bien, mais disons que ça perd. Moi, je sais qu'ils ont fait, l'année dernière, ils avaient fait, enfin, avant le corona, 153 000 pay-per-view. pour le monde entier, ce n'est pas des masses. Il y a des catégories pures, on va dire, des catégories fondamentales. Si tu vas, par exemple, vers l'Antiquité, Jeux Olympiques, t'avais le pancrasse, le MMA, le pugilat, la boxe avec les poings, la boxe anglaise, et la lutte. Donc, en fait, la boxe avec les poings, pour moi, et après, directement, le pancrasse, donc le combat total, c'est deux fondamentaux. Et quelque part, c'est comme si la boxe anglaise, à un moment, il y avait une perte de vitesse et le MMA n'était pas encore apparu, tu vois, le combat complet. Donc, c'est comme si la boxe pied-poings est arrivée à un moment, en plus avec le phénomène de la boxe taille, tu vois, le côté un peu des paysans. Donc, c'est arrivé à un moment, mais c'était, c'est provisoire, on va dire. C'était le temps que le MMA devienne vraiment professionnel. Je veux dire que, ouais, je veux dire que moi, ce que j'ai... C'est un peu hybride, en fait, parce que il y a la, la surface, phase de combat du MMA, le royaume du MMA, c'est la cage. Oui. Le royaume de l'anglaise, c'est le ring. Le pied-poing n'a pas eu d'air de combat spécifique, tu vois. L'identité à ce niveau-là, c'est assez fort aussi. Oui. Est-ce que tu penses que c'était écrit, quelque part, ou que le K1 a loupé, par exemple, le coche, avec un côté trop japonais, tu vois, oui, oui. Je veux dire pourquoi, déjà, déjà, pour la France, en Hollande, c'est différent. Le problème différent, parce que le glory, c'est tout des Hollandais, presque. Il y a un Américain derrière, il y a un Français qui finance, mais voilà. Et le K1, ils ont viré Cor Emers, par exemple, qui était le beau-père de Ramon Decker, avec qui j'ai fait grimper. Voilà. Et quand il les veut, le problème, c'est qu'ils sont super bien, on était très amis avec beaucoup de gens, avec Cor, mais dès qu'il a eu le glory en main, il a oublié tout le monde. Et ça, c'est dommage. parce qu'on ne peut pas reconstruire quelque chose dessus. Mais par contre, maintenant, ils ont changé la direction un peu du glory. Je connais Roby, qui est maintenant au glory. Et donc, ils essayent de faire des meilleurs matchmaking. Parce que ça, c'est important. Le public, s'il trouve qu'il y a toujours les mêmes boxeurs ou alors qu'il y a des arbitrages qui ne sont pas corrects, le public, ils se retournent. Ils vont ailleurs. Et moi, je trouve que le glory, en fait, heureusement qu'ils n'ont pas des rarimes avec l'équipeur parce que c'est lui qui ramène le public en ce moment aux Pays-Bas. Oui, ça tient un peu de personnage, un peu de star, en fait. Oui, oui, oui. Et tu regardes, il y a une fuite, là, totale, en fait, des boxeurs pieds-poings vers le MMA, quoi. Oui, oui. Non, non, mais ça, c'est certain. C'est certain. Donc, parce qu'il y a un vrai marché international. Pour moi, moi, je vois ça comme ça, c'est que l'UFC a su créer un sport en dehors de sa ligue. C'est-à-dire, ils ont planté des graines un peu dans tous les pays à certains moments et ils ont laissé des choses se faire. Ils ont propagé, tu vois, c'est comme s'ils propageaient le virus. oui, oui. Alors que le K1 n'a pas vraiment fait ça. Le K1 a fait des... Ils organisaient des galas ou ils laissaient organiser des galas en leur nom dans certains pays. Oui, oui. Mais ils ne créaient pas trop le... Non, ce qu'ils voulaient c'est en casser quand on... Voilà. Moi, je sais très bien. J'ai beaucoup travaillé avec Samy Kaffi. De toute façon, moi, je vais vous dire, depuis que Samy Kaffi est parti, il n'y a plus eu de grands galas en France. Les grands galas, c'était Samy, c'était nous tous, c'était une grande famille avec Canal+, qui nous supportait aussi à l'époque. Maintenant, on n'a plus de télé qui supporte beaucoup le sport et tout ça. Moi, j'ai été étonné, bon, par exemple, comme beaucoup d'autres ici, je m'attendais à ce que le MMA, par exemple, serait peut-être avec la boxe-dye ou avec le kick. dans une autre fédération que l'anglaise. Et je n'ai pas compris pourquoi avec l'anglaise. Bon, peut-être une chose qui est bien, c'est que l'anglaise, c'est une discipline qui est vraiment structurée. Cadrée. C'est important. Et puis, disons que le big boss, si on veut, monsieur Dominique Nathau, bon, il tient la route, quoi. Je veux dire, c'est... Le problème qu'il y a en France, il y a beaucoup de discussions entre les fédés. Les dirigeants de la boxe-dye n'aiment pas le quai qu'avant, ils s'engueulaient un peu partout. Il y a des guerres de chapelle. Il y a des guerres et tout ça. Ce que nous, on n'a pas aux Pays-Bas. Voilà. Oui, il n'y a pas de système de fédération, par exemple. Non, non, non. De fédération d'État, je veux dire. L'État ne s'en mêle pas. Ben voilà. Moi, je viens de monter, je suis en train de monter le Pancras Europe. Le Pancras Europe. Voilà. Et ben, là-bas, j'ai enregistré mon nom dans une boîte anglaise, le Pancras Europe, New Pancras Europe, pardon, s'est déposé. Ben voilà, j'ai besoin de rien d'autre. J'ai même pas besoin de bureau si je ne m'aborde tout ce fait maintenant par Internet, par l'ordinateur. Mais voilà, moi, j'essaie de rassembler ceux qui se sentent un peu rejetés par justement par les grosses organisations et qui n'ont pas de chance de combattre. Voilà, ce que je vais faire, c'est ça. Et j'aimerais parler avec la Fédération Française aussi parce que je connais énormément de gens qui sont dedans et ce sont des anciens promoteurs en fête ou des anciens boxeurs qui sont de la Fédération Française. Et heureusement qu'il y a une fédération, mais c'est vrai qu'elle est compliquée parce que je parle énormément de boxeurs ou d'entraîneurs et qui disent oh là là là, les paperasses qu'il faut en France. Chez nous, on n'a pas tout ça. Voilà, j'ai jamais... Mais c'est parce que ici, en France, ils mélangent le sport et la politique et c'est un grand problème, je trouve. Ou alors, il faudrait qu'ils aient... Peut-être que je me trompe, j'habite plus ici depuis 1968, mais je suis tout de loin quand même. Tu ne te trompes pas du tout. Oh oui. Non, non, mais c'est ça. Je trouve que la politique devrait laisser parler un peu les gens du métier. bien sûr que la politique protège et il faut des protections aussi pour les gosses et tout ça, mais je trouve que... Mais juridique, mais pas... Voilà, juridique, mais pas trop se mêler quand même. Mais pas administratif. Effectivement, en France, c'est dans les fédérations, tu as beaucoup de politique et puis sur le terrain, tu as beaucoup d'administratifs. Oui, oui. Et en plus, on est un pays où on a peur de tout. On a peur des mots déjà, alors c'est dire des coups, tu vois, la violence, enfin, même le contact physique. Eh oui, eh oui, eh oui, parce que moi, je voulais depuis longtemps monter quelque chose en France, mais c'est ça qui me retient un peu. Je vous ai dit hier, un super gym, Jovic, un pro Pancras, un type que j'adore. Il a une superbe école, un super gym et tout ça. Eh bien, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens comme ça où j'entends des échos, il y a trop d'administration en France. Et je ne comprends pas parce qu'en Allemagne, en Hollande, tout ça, c'est différent. Pouvoir Jacobin, Révolution française. Comment ? C'est le... Depuis la Révolution française, le pouvoir Jacobin, très centralisé, très... Ah oui, oui. Ça avait déjà commencé sous Louis XIV, mais bon, après, voilà. Ah oui, oui. Pour potasser l'histoire, vous allez comprendre tout ça. Ma potasser, j'ai commencé aussi sur le roi Clovis. Ah oui, ah, Clovis, justement. Clovis, donc ton nom exact, c'est quoi ? Mon vrai nom, attention, hein. Mon vrai nom, Stimmy, français, c'est Christian Clovis Desprez. Bon. Clovis, au départ, parce que j'ai eu, j'ai fait un disque sous le nom de Clovis, une fois. Et puis, tout le monde... C'est ton prénom, hein, Clovis ? Voilà. Mais à l'école, quand je suis né, tout le monde m'a pris Christian. Mais j'ai horreur. Parce que quand... Je suis l'aîné d'une famille de six enfants, mes frères et tout ça. Bon. Et quand ma mère me disait cri-cri, ça voulait dire que je dois faire la vaisselle, je dois faire les cours, j'en ai eu marre. Alors, du coup, après, j'ai choisi Clovis. Voilà. Comme ça, moi, c'est tranquille. Mais c'est quand j'ai quitté la famille, hein. Et Don, Don, Clovis, c'est une histoire. J'avais rendez-vous, on avait rendez-vous avec Paco Rabanne à la groupe Camane. Bon. Paco Rabanne voulait monter une marque de sous-vêtements pour sportifs qui s'appellerait Ka-O-Men. Pourquoi ? Parce que Camane, Ka-O-Men, ça rime, mais Camane gagne toujours par KO, enfin souvent par KO. Donc, il voulait faire ça. Alors, on avait eu rendez-vous à Paris et on discutait avec Paco Rabanne. Mais il y avait des journalistes qui étaient là aussi. Il y avait malheureusement décédé Pascal Ligliqui. Il y avait Didier Simon-Puétry. Mais c'est surtout Simon-Puétry qui a repris le truc. Et il y en a un des deux qui dit à Paco Rabanne qui dit à Paco mais en parlant de Camane et tout ça mais qu'est-ce que vous pensez de Don King ? Et Paco qui n'aime pas tellement à l'époque j'ai l'impression il frappe sur mon truc il dit mais qu'est-ce qu'on a à foutre des Américains de Don King ? Ici, on a Don Clovis. Alors, ça a été repris par Simon-Puétry Didier qui est décédé et voilà. Et il y avait un magazine avant qui s'appelait Hypercute, je crois ou je ne sais pas quoi. L'encêtre de Punchbag, oui, Hypercute. Oui, c'est ça. Et après, il y a Ring enfin bref. Et là, ça a été lancé. Mais Pascal Degliqui lui a continué parce que quand Simon-Puétry est décédé Pascal a continué on était vachement potes. Pascal, c'était aussi c'est une grande famille. Et il a continué donc il mettait Don Clovis partout et ça fait 35 ans que je suis Don Clovis. Voilà. Voilà, c'est resté quoi. Voilà, voilà. C'est une légende un peu de... comme histoire mais c'est véridique. quels sont maintenant tes contacts avec le Japon ? Tu es toujours en contact avec le Pancras. Le Pancras, d'ailleurs, existe toujours au Japon depuis la fin à la fois du K-1 et du Pride parce que le Pride a été racheté par l'UFC pour mieux le couler et mieux s'aborder. qu'est-ce qui reste réellement au Japon au niveau professionnel ? Pas grand-chose parce que Pancras a été racheté par Sakai. D'abord, Sakai il ne parle pas en anglais. Il ne parle pas en français. Il ne parle rien. Quand on envoie des e-mails il ne répond pas. Et puis moi, j'ai une histoire parce que j'ai des gars aux Etats-Unis à Los Angeles qui voulaient monter le Pancras là-bas. Je leur ai dit mais attention c'est peut-être protégé parce que ça a été repris de Ozaki c'est parti chez Sakai. Donc lui, ce qu'il fait il monte le Pancras et tout il dit bon, je lui ai dit il faut demander une autorisation à Sakai. On envoie des e-mails et tout pas de réponse. Jamais une réponse n'est rien. Donc lui, ce qu'il fait aux Etats-Unis il enregistre le trademark Pancras. Mais ce qu'il ne savait pas ou il n'a pas fait de ce genre et moi je ne le savais pas et je n'ai pas suivi c'est que Pancras ça existe en Amérique aussi. C'était une dame qui était le management de Pancras aux Etats-Unis mais qui est décédé qui a été repris et moi je la connaissais. Mais bon Pancras après dès que Bajrute n'a été arrêté Founaki tout ça ça a coulé un peu et Pancras au moment ils ne font presque rien au Japon et j'essaie de recontacter bien sûr aussi des journalistes que j'ai connus là-bas parce que les journalistes sont importants au Japon tu vois ils te mettent ou ils te descendent comme on dit tu vois donc de ce côté-là le Pancras au Japon voilà et puis quand il y a eu le Pancras ici en fait c'est une équipe ici qui a chopé le nom de Pancras ici tu veux dire en France ? Oui en France Ah oui mais en France c'était le nom du MMA avant que le MMA soit légalisé en gros c'est du MMA sans cage et sans les frappes au sol oui mais c'est aussi surpité le nom qui était Pancras il y en a un c'est avec C et l'autre un à S oui voilà bon je sais les gens qui ont monté ça ici mais enfin bref je me rappelle aussi que Karate avait fait venir monsieur comment il s'appelle Ozaki et avec Funaki pour un combat ici d'exhibition contre un combattant Anthony Réa oui je crois je suis pas sûr et par contre est-ce qu'il s'est passé que le combat était vrai alors que Funaki il ne savait pas il croyait que c'était exhibition ah oui 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 mais moi je suis il a eu une blessure d'ailleurs et tout et après après je suis allé avec lui à l'hôtel c'est là où vous m'expliquez c'était à Bercy c'était organisé oui c'était à Bercy par le Karate Bushiro d'ailleurs oui oui et c'était deux combats donc il y avait deux combats effectivement il y avait Anthony Réa qui combattait Gilles Arsène oui voilà c'est ça et donc ils n'étaient pas au courant que c'était des combats pro des combats non Funaki Ozaki croyait qu'ils venaient ici pour faire une démonstration pour faire voir ce que c'est le Pancras voilà et alors il était vachement étonné parce que bon le français a gagné bien sûr l'autre il ne s'y attendait pas du tout alors voilà quoi ça c'est meilleur j'apprends et donc au Japon en ce moment c'est quoi en Céphano voilà c'est comme ça moi j'attends tous les sports de combat en général donc en gros pro, pieds-poings et MMA oui mais par contre par contre le Glory il s'est mis je crois qu'il s'est mis avec Raising au Japon qui est nouveau que je connais aussi je les ai rencontrés à Cannes au festival de Cannes et ils vendaient des produits de je sais pas quoi au festival et c'était le Raising mais bon j'étais en contact mais bon on attend parce qu'il ne se passe pas grand chose au Japon en ce moment avec tout ça oui parce que c'est la dernière grosse organisation c'est eux c'est Raising mais en entérieur en entérieur après Gala il n'y a pas trop de suivi on a l'impression ouais moi j'essaie de reprendre contact avec ou le Pancras au Japon ou quelque chose mais enfin c'est difficile ils ont changé de mentalité on dirait et puis peut-être qu'ils ont ils n'ont plus autant d'argent qu'avant aussi ils ont eu le Covid là-bas c'est comme le ciné c'est pareil donc voilà mais sinon à part ça ouais on s'attend à ce que Glory ce qui va se passer parce que là là il y a un litige là le dernier le dernier Glory il y a eu cette catastrophe avec Bader et puis le Polonais je ne sais plus si il y a que machin là bref il paraît que il paraît que Glory aurait licencié en fait le Polonais parce qu'à la place de faire un peu de calmer le jeu de calmer le jeu il a fait l'inverse donc Glory n'est pas content du tout et donc il y a une grosse émeute là-bas et du coup ils n'ont même pas pu finir le combat oui oui et ce qui s'est passé aussi c'est que l'organisation en Belgique ont fait une erreur ils ont cru que Glory c'était correct bon ça l'est mais ce qu'il y a ils n'ont pas il n'y avait presque pas de sécurité donc il n'y avait rien personne ne pouvait arrêter c'est un scandale je trouve parce que c'est dommage pour les boxeurs aussi et puis pour le public imaginez-vous que vous allez là avec votre enfant ou un truc comme ça qui garde voilà et puis qui se balance des chaises non non c'est pas correct tu m'avais raconté tout à l'heure tu as rencontré une fois Dana White tu peux nous raconter ça oui ça c'est autre chose alors là là j'étais avec mon pote Denis Travel du kickboxing de Limaye et moi en fait j'étais là-bas parce que j'étais pour un tournage de films j'étais le producteur associé pour un film et un film d'action c'était début 2000 c'était il y a une quinzaine d'années ouais ouais 2006 un truc comme ça et Dana White il n'y a pas longtemps qu'il était au pouvoir en fait il y a quelques années quand même 2-3 ans ouais ouais voilà alors on était nous à Las Vegas au Red Rock Hotel et puis je vois Dana White là avec deux bombes deux nanas les bombes blondes voilà américaines quoi silicone et tout quoi The Ring Girls voilà alors je suis allé le voir là-bas et je me présente et tout puis je dis ben voilà je voudrais vous je voudrais je serai intéressé je manage un gars chez Congo et je voudrais je voudrais bien que l'introduire à l'UFC et ben c'est tout juste il m'écoutait je parlais contre un mur parce qu'il était occupé avec ses filles là à côté et voilà alors j'ai laissé ma carte je suis parti j'ai jamais entendu parler de lui de lui voilà alors jamais de rien et d'un seul coup j'apprends que chez Congo d'abord je me dis tiens il y a quelque chose c'est bizarre mais enfin c'est comme ça ça se passe comme ça aussi c'est du boxeur ou Cheikh avait signé avec l'UFC c'est le moment de sa rentrée ouais voilà tu vois bon ben voilà ça arrive et Cheikh en fait c'est le seul avec qui j'avais signé un contrat pour la boxe style et tout ça et les mêmes marves et voilà et les autres que j'ai pas signé rien du tout ils m'ont jamais fait voilà mais enfin c'est ça aussi le sport il y a des bons côtés il y a des bons mauvais côtés mais heureusement que moi je me souviens j'ai eu que des bons moments en fait il n'y a que celui-là qui était un peu à part mais bon c'est comme ça voilà c'est comme ça parce qu'il ne faut pas oublier non plus moi je suis monté de rien je suis un gars de la rue comme on dit voilà et puis tout ce que j'ai fait j'ai un autodictat surtout aussi dans le film on était là-bas putain j'étais dans le cinéma oui parce que tu as produit un film tu peux nous raconter ça oui j'étais producteur associé aux Etats-Unis pour Bush 2 Films et puis alors on était là-bas en tournage et puis à Los Angeles le réalisateur en fait était David Wors et beaucoup de gens ne savent pas qui est David Wors mais il a quand même fait Kickboxer c'est lui qui a fait Kickboxer et moi en producteur associé en fait je n'ai pas amené de la thune mais j'ai emmené tout le casting presque 90% alors j'ai pris Don Fry qui était le UFC pourquoi ? parce que c'est un Américain et les Américains vont racheter Roddy Piper qui est WWE là WF les 4 ils achèrent là-bas il était connu au Japon partout Rémi Brunowski qui était à l'époque champion champion du K1 Funaki et Nishi alors Funaki qui était champion du Pancras au Japon Nishi qui est Karateka au Japon qui y avait encore il y avait aussi Linda Park qui était la chinoise qui est actrice qui était dans Star Trek l'original enfin bref voilà il y avait Russell Wong qui était l'opposé de Jet Li dans Romeo Most Die voilà et puis tout un peu de trucs autour d'accord c'est un film d'action en fait avec plein de stars des sports de combat oui c'est film martial arts quand même des arts martiaux combat et tout à eux il y avait aussi Jason qui jouait dans Titanic il était avec nous aussi le titre du film c'est tu ne me l'as pas donné je crois lequel ? le titre du film oh pardon Honor H-O-N-O-R et ça c'était en quelle année ça c'est je crois 2006 2006 et c'est sorti c'est un direct ou vidéo comme ils disent aux Etats-Unis c'est sorti en DVD il y a certains ciné qui l'ont eu en Turquie tout ça ils l'ont passé mais ça a été en DVD et certainement aussi en piraterie c'est la mode maintenant donc et voilà normalement on avait signé pour plusieurs films mais les américains c'est ça des fois ils promettent trop et puis il n'y a rien derrière mais bon ça aussi ça fait partie du business le Bellator arrive enfin revient en France parce qu'il est passé il revient parce qu'il y a deux ans au moment de la légalisation il est venu ici il a fait un gala on va dire correct mais en période Covid donc limité Harvey de Watson dans Bercy ça fait Zarbi et en plus bon voilà ça ne s'est pas déroulé de la meilleure des façons il y avait eu un problème aussi avec la fédération justement de boxe anglaise mais là maintenant il arrive dans les meilleures conditions a priori mais écoute j'en sais rien meilleures conditions je veux dire quand on voit les combattants bon chez Kangor il est quand même 47-48 bon voilà et puis par contre Manouf j'aime d'abord ça a un ami et puis c'est quand même un spectacle Manouf il gagne par KO il se fait mettre KO c'est là où l'autre tu l'as connu comment ? en Hollande il est venu voir au gym et tout je le connais depuis ses débuts comme beaucoup beaucoup s'il a commencé dans quel gym ? ah lui alors là ça remonte à loin ça il était à Harlem je ne sais plus le nom du gym mais il était à Harlem et là je l'ai vu je l'ai vu samedi dernier au festival des armachos de Karate Bushido et il était avec un autre ami Al Saïd qui lui est le manager de Bader Harry et en ce moment j'essaye quand même de faire quelque chose pour Bader Harry parce que malgré ces combats Manouf qui prend de l'âge et tout c'est toujours un spectacle là aussi mais là c'est un spectacle qu'on n'attendait pas par contre en revenant au Bellator il y a un truc qui m'étonne j'entends beaucoup des gens de FED ou des français qui me disent Bellator pourquoi on n'a pas une organisation en France qui soit française tout le monde me dit pourquoi on doit aller chercher les américains bon parce qu'ils ont de l'argent mais on ne va pas me dire que les FED en France ils n'ont pas d'argent les FED en fait ils prennent de l'argent des licences mais ils n'organisent jamais rien mais il faudrait que ça se passe autrement disons que c'est le problème des fédérations c'est que c'est de services publics et puis en même temps ça se mêle d'intérêts privés donc c'est un peu voilà c'est un peu c'est une spécialité française qui est difficilement conciliable avec le pur business d'un gars c'est la pro mais après il y a des organisations françaises mais bon voilà ça met du temps parce qu'il faut des investisseurs c'est pas forcément dans les mentalités les sports de combat ça fait pas du combat en cage ça met du temps la grande fédé c'est FFMKA c'est ça non ? FFKMDA la fédération de kick c'est uniquement kick ça ? ça c'est tout en fait ça c'est kick pancras box taille c'est tout ce qui est pied-point et avec le pancras c'est à dire je sais pas maintenant s'ils veulent faire évoluer règlement mais c'était sans les frappes au sol en fait je suis en train de voir ça aussi j'essaye de voir aussi il y a une personne très sérieuse avec qui j'espère travailler c'est Jovic parce que je suis allé le voir hier son gym est superbe et puis c'est quelqu'un qui tient la route je veux dire il est super il connaît l'administration il connaît toutes les règles et tout ça parce que des fois des fois je rencontre des organisations ou des clubs on se dit oui mais il manque quelque chose en fait c'est en train de se professionnaliser les sports de combat en France on a bien vu que avec le je sais pas ce que t'en penses mais le pied-point c'est jamais devenu vraiment professionnel en France déjà tu regardes même dans les statuts t'as quasiment rien c'est pour ça que la boxe anglaise en fait c'était la seule structure possible c'est pour ça que oui c'est pour ça que je me dis que dans un sens c'est bien qu'il y ait le MMA même si on est étonné même moi mais parce qu'ils ont une discipline qui est stricte et voilà bon je m'excuse à tous ceux que je fais mal les autres fédés mais c'est vrai que la boxe anglaise et puis je sais que Dominique Nathau était un grand champion aussi c'était c'est une personne droite voilà et puis voilà mais c'est vrai que j'aurais aimé et j'espère que ça va se faire parce que j'aimerais bien d'abord j'aimerais bien mettre dans l'organisation MMA en France même avec Dominique Nathau il y a une logique aussi internationale c'est que tu regardes aux Etats-Unis par exemple c'est les commissions athlétiques de chaque état c'est des commissions de boxe au départ qui gèrent aussi le MMA maintenant donc voilà les deux sont liés parce qu'il y a des deux grands sports internationaux professionnels c'est le MMA et la boxe anglaise ah oui non mais c'est ça sauf dans des exceptions tu as des exceptions justement le Pays-Bas en fait partie où tu as eu beaucoup beaucoup de pieds-poings mon sport favori c'est le Tour de France regardez la télé depuis que je suis membre le vélo d'accord oui parce que je trouve que faire de 3000 4000 kilomètres en vélo en montagne et tout quand il fait 30 degrés c'est incroyable c'est vrai bon peut-être qu'il se dope aussi comme beaucoup non je pense pas non non mais c'est un sport c'est un vrai sport quand même je pense que c'est un sport si tu te dopes pas ouais ouais j'aime beaucoup je pense que c'est peut-être un des seuls sports enfin je pense pas dire quelque chose d'incroyable là-dessus mais où tu as à peu près 100% des athlètes qui sont dopés je connaissais même les amateurs ils le savent ou alors ils mettent des moteurs sous la scène ça arrivait ça qu'est-ce que tu on va finir là-dessus comme ça pour faire un petit peu une sorte de conclusion qu'est-ce que tu le marché le circuit des sports de combat en Hollande comment tu l'as vu évoluer là en ce moment est-ce que tu as autant de pieds-points que de MMA tu as quasiment on est d'accord tu n'as quasiment pas de boxe anglaise en fait en pro non parce que le boxe anglaise aux Pays-Bas ça ramène pas grand monde même en France je crois ou alors il faut des quand il y a des grands noms quand il y a des grands noms au Yoka Tony Yoka oui oui je le suis lui aussi en aimer moi je suis Mganou que j'aime beaucoup j'aime bien Cyril Gann Gann oui j'aime beaucoup aussi il y a quelques bons il y a des vedettes ici en Hollande on a ça on a des vedettes et quand ils sont là-bas ils sont longtemps vedettes comme on dit ici des fois ça passe et ça part oui juste pour voilà Moussasi par exemple ou Banouf oui ben moi je suis avec Moussasi par exemple bon presque toutes les semaines quand je suis à Amsterdam et on a une secret équipe là-bas quand même d'ailleurs mon intention c'est de prendre certains talents français parce qu'il y a beaucoup de gars qui me de combattants qui me disent ouais j'ai battu ci j'ai battu ça moi ma question c'est ça as-tu déjà combattu contre un Irlandais je me dis non ben j'ai dit on va essayer ça d'abord et après on en reparle parce que c'est vrai que les néerlandais question body ils ont des autres gènes que la France on a déjà c'est comme les africains c'est pareil pourquoi ils sont forts parce qu'en Afrique ils n'arrêtent pas de courir ils ont des boulots durs à essayer ça tu vois donc moi je trouve que les africains j'aime bien aussi parce que j'espère en avoir parce que je trouve qu'ils ont une corpulence et quand ils sont dans le sport ils s'y mettent à fond par contre mais par contre faites attention on va signer des contrats signez bien des contrats et puis voilà donc pour l'instant les galas qui sont organisés donc aux Pays-Bas c'est quoi ? il y a autant de MMA que de... et bien il y a autant en kick, MMA et taille quand même les trois tu dirais quoi que la taille ça commence on dirait un peu mais attendons parce que là il y a eu le corona il y a eu le covid on attend ce qui va revenir là parce que maintenant Infusion ça grimpe Infusion c'est des néerlandais et ils se sont mis en cheville aussi avec avec pardon avec avec Glory parce que Glory est obligé d'aller à droite et à gauche pour pour son image parce que bon ça avait baissé les derniers temps mais disons que Glory a quand même un bon potentiel de combattants et tu penses que Glory pourrait se mettre au MMA ? j'ai l'impression qu'ils vont s'y mettre j'ai eu des échos je ne peux pas confirmer mais voilà si ils s'y mettent là je vais arriver aussi mais moi mon but c'est même pas ça moi mon but c'est de recommencer comme j'ai toujours fait mais en France parce que j'habite aux Pays-Bas mais j'ai toujours la tête en France quand même la tête et le cœur que ce soit même que pour la cuisine s'il faut mais non non mais la France c'est mon pays c'est mon pays que tout le monde tu disais qu'on mange mal aux Pays-Bas tu le confirmes ah oui aux Pays-Bas non si vous voulez bien manger aux Pays-Bas il faut manger Thaï ou Italien mais vraiment hollandais il y a des spécialités demandez à mon ami mais il y a des mauvaises spécialités ou c'est mangeable quand même ah non c'est mangeable non mais il y a des dessins c'est vrai que j'ai passé quelques jours là-bas je ne me souviens même plus trop ça ne m'a pas marqué je ne me souviens pas que c'était aussi dégueulasse qu'en Angleterre ou en Russie ouais mais les spécialités en Hollande c'est surtout le poisson cru le haring le harang on le mange comme ça hop en morceaux par contre j'ai mon ami Jean-Charles Skarboski était venu là-bas avec sa femme et et je leur ai fait goûter ce qu'on appelle nous des pofetus les pofetus c'est quoi ça parce que c'est des petites crêtes comme ça mais qui sont super bonnes et on met du sucre en poudre dessus puis du beurre un peu mais attention et les gosses raffolent de ça et la dernière fois je lui en ai ramené d'ailleurs pour les enfants je vais très souvent c'est Jean-Charles Skarboski et c'est le premier qui m'a emmené depuis 40 ans que j'ai quitté Paris à un concert à Pigalle et voilà et pas loin d'où j'ai commencé j'ai commencé avec la Manche et tout au Sacré-Cœur c'était superbe et là l'artiste le groupe qu'on a vu avec Manou je ne sais plus son nom mais ils vont faire un vidéoclip carrément chez Jean-Charles donc Jean-Charles c'est un mec et tu n'as jamais pensé à lier donc la musique avec le combat avec les sports de combat d'une façon ou d'une autre pour un gala par exemple je t'avais raconté tout à l'heure comme l'affliction avait fait ou tu vois oui non je penserais plutôt oui j'ai déjà pensé mais je préférerais ce que j'avais commencé pour film le sport de combat dans film voilà ah oui il n'y a pas longtemps j'avais de nouveaux contacts en chaté avec Dida Dida Dihafat il prépare un nouveau film je tchèque comment il s'appelle Shokdi 2 c'est ça ? comment ? c'est la suite de Shokdi ouais voilà il voulait faire le 2 d'après ce que j'ai entendu d'après ce qu'il m'a dit donc il est souvent il est souvent à il est souvent à Dubaï ou à Abu Dhabi voilà il était aussi longtemps à Los Angeles et moi moi j'ai des souvenirs de Dida parce qu'on avait été ensemble j'avais fait combattre Dida je crois à Landovit Lufat et tout ça en Angleterre à Manchester il y a très longtemps et je me souviens que Dida a grandi elle a été élevée par sa grand-mère Villiers-le-Bel et je suis allé d'abord et sa grand-mère elle m'avait fait un couscous tu vois avec Dida et tout c'était superbe et on a eu un bon temps j'ai plein de souvenirs comme ça de certains combattants que j'avais j'aimais beaucoup César Johen bon Danny Bill qui était fort au Japon où il a fait carton Ben Salah Bérandou il y a eu tellement parce que je faisais combattre mes combattants mais je faisais combattre les autres aussi de France ou d'Italie ou d'Allemagne voilà et là mais ce qui est bien ce que je voudrais vous faire savoir aussi c'est que les combattants que j'ai connus à l'étranger avant ils sont devenus maintenant entraîneurs mais aussi promoteurs et on est toujours en relation donc maintenant ça me félicite un peu pour manager certains boxeurs pour essayer de placer là là ou là ce matin j'ai eu Bélarus là Eugenie un ami à moi le premier combat en cage aux Pays-Bas il y a au moins 30 ans et lui il est venu avec un russe et je coachais le russe avec mon pote Eugenie et c'était le premier combat aux Pays-Bas avec une cage d'accord ça avait été accueilli comment c'est ça que je voulais te dire comment est arrivé le MMA aux Pays-Bas mais avec ça c'était à Hemen c'était c'était comment il s'appelle un gars qui faisait du du Budokai tu te souviens de l'année du Koshinka Budokai ouais je ne sais plus comment il s'appelle Peter voilà enfin je ne sais plus exactement son nom mais c'est le premier mais c'était bien accueilli bon il n'y avait pas les matchs c'était quoi tu t'en souviens c'était dans un petit village enfin une petite ville Hemen j'étais étonné mais c'était bien c'était bien parce qu'on a fait c'était quoi c'était milieu 90 parce que les premiers UFC les premiers UFC ont eu un retentissement directement ou en Hollande ou pas tout au début de l'UFC UFC je crois on n'a pas eu en Hollande je crois il n'y a jamais eu d'UFC non 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 pas que je sache Bellator non plus non c'est l'Angleterre ouais en Angleterre le dernier Bellator avec Moussasi c'était à Dublin voilà j'attends par contre j'ai rencontré au festival des arts marchiaux à Bercy j'ai rencontré monsieur Paolo le bras droit de la deuxième personne du Bellator aux Etats-Unis et numéro 2 Bellator Europe ouais Bellator Europe c'est ça et alors on va voir on a discuté brièvement parce qu'il m'a vu avec Manouf en fait et là on a discuté un peu essayé ça et il dit voilà je te donne ma carte et puis voilà on va voir moi de toute façon je suis ouvert à toutes les opportunités du moment que ce soit bien carré et tout ça et tu penses que le pied-point le kickbox on dit on dit kickbox ouais en Hollande on est d'accord on dit pas kickboxing kickbox est-ce que tu penses que ça va péricliter voire disparaître au profit du MMA non il y aura toujours il y aura toujours des amoureux du kickboxing et de la boxe taille voilà c'est comme le judo tout ça c'est moi par exemple Kukon Shinkai c'est moi on n'entend pas parler presque oui mais c'est amateur il y a le côté ouais voilà c'est juste amateur mais là moi je parle il y aura peut-être toujours des pratiquants mais tu vois des grands gars là parce que là on voit par exemple la dernière grosse organisation vraiment internationale c'est le Glory tu en as une en fait en pied point qui est installée à peu près dans le monde et en MMA tu vois il y en a une dizaine de bonnes organisations on va dire en tout cas tu vois entre l'UFC le Bellator le One en tout cas tu vois tu as ces trois là que n'importe quel amateur de MMA connaît oui mais c'est parce que moi je trouve que moi j'ai connu Scott Cooker quand il venait au Japon avec Ken Chama pour nous voir il n'avait rien au moins il a monté le Strike après avec Frank Shamrock et ensuite il a monté le K1 j'étais là j'étais avec Buzz Ruten on t'a invité au K1 à Las Vegas et plus tard il a monté le Bellator mais ce qu'il y a les américains ce qu'il y a dès qu'ils ont il y a quelque chose qui est gros il faut quelqu'un qui soit l'opposé et ce qu'il n'y a pas ici Bellator il y a UFC de l'autre côté donc c'est un peu la concurrence et tout et les gens choisissent et voilà c'est comme ça que ça se passe et c'est ce qui manque un peu en Europe le Glory ils sont tous seuls en fait ils n'ont pas d'opposé et il y a un moment je voulais monter quelque chose à côté justement pour concurrencer et comme je te dis c'est un peu dans mon idée que ce soit en MMA ou en kick de monter un truc qui soit opposé qui soit contre le Glory parce que le Glory a toujours les mêmes boxeurs et c'est comme je disais tout à l'heure ceux qui ont du talent mais qui sont en dehors ils n'ont aucune chance de faire voir ce qu'ils savent faire et moi ce que je voudrais c'est ça et c'est pour ça que j'aimerais parler avec la Fédération Française parce que je sais qu'on peut faire beaucoup plus est-ce que tu crois que les jeunes hollandais veulent toujours veulent toujours pratiquer le kick mais ceux qui visent un peu de professionnel parce que c'est différent quand tu pratiques en loisirs en amateur etc mais dès que tu as une visée professionnelle se projeter en pied-point c'est absolument impossible comment tu veux être là maintenant en France même en France dans tous les pays déjà c'est un peu le cas mais tu peux être regarde Nganou par exemple il était en Afrique qui c'est ? Nganou Francis Nganou il était en Afrique il voulait faire de la boxe pied-point en Europe il voulait faire de la boxe anglaise il voulait être professionnel en gros il voulait être Tyson il voulait être Tyson et après il est arrivé en Europe voilà on lui a parlé de Lopez mais d'autres aussi lui ont parlé de MMA lui ont dit que ça serait plus rapide en MMA donc il a switché personne ne lui a parlé de pied-point personne ne lui a dit qu'il pouvait Ah oui en Hollande en fait au Pays-Bas ce qu'il y a tous les jeunes quand ils sont jeunes ils attaquent en kick même en taille ils font des combats quand ils ont 7-8 ans déjà bon ici aussi Skarbowski a une petite fille qui a 10 ans Nour qui n'a jamais perdu un combat je crois et en boxe taille et elle était ici elle ne trouve rien elle est en Belgique bon c'est un autre truc non ce qu'il y a en Hollande on les monte petit à petit en Hollande par exemple si tu as je ne sais pas comment ça se passe ici maintenant à cette époque mais il faut que tu gagnes je crois c'est 5 combats ou 6 avant de monter d'un grade c'est à dire tu es nouveau new willing qu'on appelle ça chez nous donc débutant ensuite tu as le C tu as le B tu as le A et puis tu as le pro voilà et ça grimpe petit à petit ici il y en a déjà ils font 3-4 combats ils veulent passer tout de suite de rien à tout en fait et bien c'est pas comme ça que ça se passe il faut que ça se monte petit à petit et comme tu dis dans le kick ce qu'il y a les entraîneurs on entraîne les jeunes et les moins jeunes qui sont une vingtaine d'années et voilà et là tu visionnes un peu le talent et c'est là où on le pousse petit à petit à devenir un champion voilà tu vois il y a vraiment une culture kickboxing en Hollande aux Pays-Bas oui en France on est un peu il y a une culture un peu pied-point il y a eu aussi la boxe française tu vois il y a ça mais il y a aussi une culture du judo la culture du judo elle est très forte quasiment tous les combattants ont fait un peu de judo dans leur enfance même s'ils reviennent après généralement vers de pied-point et puis ils voient que le professionnel le professionnalisme c'est du côté du MMA parce que tous les gamins ils voient maintenant ils voient l'UFC enfin clairement l'UFC est en train de recouvrir toutes les tu vois toutes les aspirations professionnelles c'est certain c'est certain mais pourquoi parce que aussi mais ça c'est pas autant aux Pays-Bas toi tu le ressens pas à ce point là aux Pays-Bas on le ressent aussi mais c'est une autre mentalité on aime bien l'UFC on aime bien Bellator mais il y en a beaucoup qui disent je sais je joue des artis j'en ai marre je préfère Bellator bon ou alors ils disent infusion parce qu'infusion c'est bien aussi mais aussi one voilà parce qu'il y a toujours quelque chose qui le montre et one le boss il est à Singapour et il y a du pied-point aussi avec des petits gants oui voilà la boxe-tie il y a des petits gants donc c'est du striking voilà ce qu'il y a ce qu'il y a on voit de plus en plus aux Pays-Bas combat en Anglaise combat en MMA combat en kick dans le même gala ouais c'est très mélangé alors qu'ici dès qu'il y a kickboxing et thai boxing c'est des guerres voilà interdit non non ici tu as des fédérations bien distinctes et même je crois que la FFKMDA enfin qui gère le kick et le pancras et la boxe-tie il ne peut pas mélanger les disciplines ouais voilà 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 et mais tant que c'est du pied point moi je me dis pourquoi pas en fait mais enfin enfin on verra ce qui va se passer maintenant le Covid qui est terminé enfin qui est terminé ça grimpe toujours mais je veux dire il faut attendre petit à petit ce qui va se passer et puis moi je visionne de loin de chez moi là-haut Amsterdam mais je suis au courant de beaucoup de choses je suis beaucoup ici même la politique je suis TV5Monde tous les soirs Amsterdam je suis resté bien français quand même enfin voilà on peut encore parler des heures oui oui mais donne on va on va rendre l'antenne comme on dit en jargon et je te remercie d'avoir été voilà d'avoir été présent et aussi je vous remercie et puis bonsoir à tout le monde ou bonjour à tout le monde les jeunes les anciens surtout et puis les jeunes gardez le courage d'un conseil ouais voilà d'un conseil de la fin et on peut m'appeler quand vous voulez ok bah merci Don merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine ciao bye ciao ciao ciao